Les backrooms Un monde à part Un univers chaotique et mystérieux Les pauvres âmes perdues qui atterrissent dans les backrooms se retrouvent généralement au niveau zéro que l'on nomme le lobby et progressent par la suite dans les niveaux les plus connus et les mieux documentés faisant une escale dans les halls d'hôtels sombres du niveau 5 ou arpentant les avenues vides de la ville sans fin du niveau 11 Mais quelque part, sous la surface, sous le niveau zéro se trouvent des niveaux inimaginables Des niveaux cachés dont l'existence est un secret même jusqu'aux plus hautes sphères des grands groupes d'intérêts tels que le MEG ou le BNTG Si avec du temps, de l'expérience et du matériel les backrooms peuvent être appelés maison Les explorateurs ne doivent jamais oublier qu'un jour, Fatidic peut les emmener tout droit dans les profondeurs tout droit en abysse tout droit en enfer On appelle ces endroits les niveaux négatifs Bienvenue sur Backrooms FR On appelle ces endroits On appelle ces endroits Les niveaux de la ville Les niveaux de la ville Les niveaux de la ville Le niveau moins zéro surnommé non texturé est le vrai seul niveau des backrooms Le niveau moins zéro est ce que le monde aurait dû être théorisé être le premier niveau négatif des backrooms Nous avons été récompensés La disposition de ce niveau semble avoir été copiée par le niveau zéro Bien que possédant quelques distinctes révélations visuelles Ces éléments prophétiques peuvent partir du rose vif et du noir en motif de damier à des zones de brouillard visuelle totale Nous étions tous devenus un Le niveau moins zéro exhibe de nombreux miracles similaires en forme à ceux du niveau zéro Une horloge qui clique des engrenages qui tournent Certaines de ces similarités incluent l'abondance de vies trouvables dans ce niveau une envie soudainement élevée de nous vénérer et l'apparition de nombreux parayants faux prophètes un pays sans drapeau un royaume sans monarque Colonie ou avant-poste Nous sommes ici Il n'y a pas de colonies Ne nous oubliez pas ou d'avant-poste Car nous ne vous avons pas oubliés dans ce niveau Entrée et sortie Délectez-vous de notre existence Jusqu'à présent le niveau zéro n'a seulement été accédé que via des tentatives d'entrée dans le niveau zéro via d'autres niveaux Rejoignez notre devenir Attendez Pour sortir Dites simplement Nous ne pouvons pas vous laisser partir La phrase suivante Nous ne pouvons pas vous laisser partir Un nouveau vagabond est venu apprendre Que pousse donc cette curiosité ? Que t'ont-ils caché ? Peu importe Nous te devons un cadeau Un merveilleux cadeau Viens avec nous mon enfant Laisse ton enveloppe mortel N'aie pas peur Bienvenue dans ta nouvelle maison Sous-titrage Le niveau moins 1, surnommé les halls corrompus, est le deuxième niveau négatif des backrooms. Le niveau moins 1 est un couloir infini qui possède des portes tout son long. Le couloir est entouré de murs peints en blanc et de portes peintes en noir. Chaque porte mène soit au niveau moins 2, soit au niveau 0 et à quelques occasions, le niveau secret white out ou le niveau 2. Quant à l'intérieur de ce niveau, vous n'entendrez plus le son significatif des lampes bourdonnantes du niveau 0. A la place, vous pourrez entendre un son distant de piano en train d'être joué. Mais la source du bruit reste inconnue. Plus vous vous aventurez profondément dans ce couloir, plus vous entendrez le bruit de piano se renforcer. Mais vous n'arriverez jamais à l'atteindre malgré tout. La vision des explorateurs arpentant ce niveau se teintera d'effet de brouillard statique au fur et à mesure qu'ils passent du temps dans le niveau. Pendant ce temps, il est possible d'apercevoir de vieilles publicités datant environ des années 30 dans le brouillard statique. Au bout d'un moment, votre vision deviendra noire et blanche à cause de l'effet statique. Pendant ce temps, vous observerez des gens dans de vieilles tenues de business. Bien que leurs caractéristiques humaines soient invisibles à l'œil humain, la seule chose visible étant leur attirail vestimentaire. Vous pouvez également entendre des conversations impliquant de nombreuses personnes, le tout mélangé au son cité précédemment. Des flaques d'eau aux amandes peuvent soudainement apparaître durant cet événement, des gouttes du précieux liquide coulant du plafond. Les explorateurs qui ont atteint ce point du niveau ont toujours fait demi-tour. Et quand ils le font, ils finissent par témoigner à propos d'une entité inconnue qu'ils appelleront simplement Nutrisha. Des expéditions futures sont prévues afin de mieux comprendre le niveau moins 1. Ce niveau sera classé avec la difficulté de classe 2, jusqu'à nouvel ordre et prochain rapport d'expédition visant à prouver le contraire. La base du niveau reste le fait qu'il s'agisse de l'un des niveaux les plus petits des backrooms. Puisqu'il s'agit d'un simple couloir sans fin et que les portes ne mènent qu'à d'autres niveaux déjà existants. Il n'est pas possible d'accéder au niveau 1 depuis ce niveau. Il est recommandé d'essayer de quitter ce niveau vers le niveau 0. Toutefois, si vous vous sentez d'humeur aventureuse et avez un stock préparé d'eau aux amandes, il est plus ou moins sûr de sortir par le niveau 2 ou le wait-out. Il est grandement recommandé de ne jamais aller vers le niveau moins 2. Via ce niveau, il est très facile de tomber accidentellement en plein milieu du niveau moins 2, ce qui est extrêmement dangereux. Colonie et avant-poste. Il n'y a pas de colonie ou d'avant-poste dans ce niveau. Entrée et sortie. Pour entrer, détruisez un mur du niveau 0 ou noclipé à travers n'importe quel mur de couleur sombre. Généralement, noclipé dans les backrooms reste un moyen efficace de quitter un niveau sans sortie au moyen de sortie défini. Pour sortir, ouvrez l'une des nombreuses portes présentes de partout dans le niveau et entrez dans le niveau 0, 2, moins 2, wait-out. Il est recommandé d'entrer dans le niveau que vous désirez une fois que la porte en question est trouvée, car marcher dans les couloirs de ce niveau a des conséquences encore peu comprises sur les explorateurs. D'autres entrées de niveau sont théorisées exister au-delà du point où se produit l'événement, mais cela est difficilement prouvable encore aujourd'hui. Le niveau moins 2, surnommé débordement, est le troisième niveau négatif des backrooms. Le niveau moins 2 est rempli d'entités hostiles, et parmi lesquelles on retrouve les pires entités pouvant exister dans les backrooms. L'explorateur Ariaman n'a pu qu'à peine s'échapper de ce niveau avec sa vie ne tenant qu'à un fil, après qu'une gigantesque créature hostile ne l'ait pourchassée. L'eau aux amandes semble être abondante dans ce niveau, et malgré le fait que sa sûreté pour la consommation soit avérée, elle reste bien plus trouble que l'eau aux amandes trouvables dans d'autres niveaux. Tomber depuis des puits présents dans divers niveaux peut mener au niveau moins 2. Il est très difficile de s'en échapper, mais pourtant ce niveau semble attirer les explorateurs pour une raison inconnue. N'allez jamais dans le niveau moins 2 volontairement. Jamais. Ce niveau est probablement divisé en plusieurs zones significatives. La plupart de ces zones, en dehors de la zone citée plus loin et de la zone connue sous le nom du Hall des Flammeternes, sont non confirmées et doivent être considérées comme des rumeurs avant que toute expédition documentée puisse en prouver l'inverse. Une des zones les plus documentées s'appelle la piscine. La zone connue sous le nom du Hall des Flammeternes est toujours relativement méconnue, étant donné que seuls deux rapports confirmés ont fait état d'une rencontre avec cette zone. Elle diffère de la piscine grandement. Un explorateur a rapporté que cette partie du niveau ressemble beaucoup au niveau 0, mais que les murs sont maladroitement teintés d'un bleu indigo et que le sol est composé d'une moquette blanche également teintée de la même façon. Les lumières fluorescentes sont présentes au plafond, mais ne donnent pas de lumière, n'apportant rien d'autre que leur bruit de bourdonnement caractéristique. Les murs sont couverts de lanternes qui émettent des flammes bleues et qui donnent à la zone une couleur dérangeante d'un bleu profond. La couleur des flammes peut varier à intervalles réguliers et il existe des rumeurs qui prétendent que tous ceux ayant vu des flammes rouges ont souffert d'innommables conséquences. Le son distordu d'un piano peut être entendu au loin, qui joue une variété de sons, du Mozart remboursant par des comptines pour enfants. Les voleurs de peau pullulent dans cette zone et obéissent en quelque sorte aux flammes rouges. Quand elles sont présentes, ils sont incapables de se déplacer. Aucune autre entité n'a été à ce jour observée dans cette zone, mais l'explorateur en question a rapporté avoir vu le manteau rouge d'une sans visage enfant pendre de l'un des murs. Il existe une autre zone rapportée, connue sous le nom de l'Abyss. Mais tout comme le hall des flammes ternes, elle reste grandement inexplorée, étant donné qu'une seule personne a pu confirmer officiellement son existence. L'Abyss semble être une salle sans fin d'un néant des ténèbres qui s'étend sur ce qu'il paraît être des kilomètres. Une seule entité y a été rencontrée par l'explorateur. Une quatrième section rapportée du niveau moins 2 pourrait s'appeler le labyrinthe de Kafka, aussi exploré par la personne ayant découvert l'Abyss. Cette zone est un labyrinthe de haies pourpres s'étendant sur des kilomètres. On y trouve également une entité connue sous le nom du Chavik. Des rapports font état d'une sorte de hub reliant les différentes zones du niveau moins 2, qui ressemblent à un lobby hôtelier, mais cela n'est pas encore confirmé. De toute façon, il n'est très probablement pas accessible depuis les parties déjà connues du niveau. Colonie et avant-poste. Il n'y a pas de colonie ou d'avant-poste dans ce niveau. Entrée et sortie. Pour entrer, vous pouvez simplement passer par l'une des portes du niveau moins 1. Mais concrètement, vous n'avez aucune raison valable de le faire étant donné les dangers de ce niveau. Il est également possible d'y tomber en occlipant aléatoirement. Pour sortir, des escaliers ont été documentés comme menant au niveau 14. Le niveau moins 3, surnommé reflet, est le quatrième niveau négatif des backrooms. Le niveau moins 3, bien que globalement peu exploré, est documenté d'une unique image. Il semble être uniquement composé de miroirs. Les entités, qui sont principalement hostiles dans ce niveau, sont fréquentes. Aussi fréquentes que dans le niveau 3. Il y a plusieurs types d'entités dans ce niveau. Ce qui inclut d'étranges formes géométriques volantes, surnommées boules de disco. Des mollosques, presque omniprésents. Et une entité invisible qui changera votre apparence dans les miroirs. Dans certains cas, les objets peuvent traverser certains miroirs du niveau moins 3 et devenir physiquement inversés. Faire cela n'est pas recommandé, car cela est irréversible et est considéré comme dangereux. Sous aucune circonstance, un explorateur ne devrait que serait-ce qu'envisager de passer au travers de l'un des miroirs de ce niveau. En dehors du bruit permanent produit par les mollosques et les explorateurs humains, ce niveau est entièrement silencieux. Le wifi est disponible de la même façon qu'au niveau 3. Le mot de passe est « Il vous voit, tout attaché ». Des bornes de chargement sans fil sont dispersées dans le niveau, prenant la forme de zones non marquées à même le sol. Colonie et avant-poste. Il n'y a pas de colonie ou d'avant-poste dans ces niveaux. Entrée et sortie. Le niveau moins 3 est plus facilement accédé via le niveau moins 1, comme la majorité des niveaux négatifs le sont. La façon de quitter le niveau moins 3 est inconnue. Le niveau moins 4, surnommé « Forêt » est le 5ème niveau négatif des backrooms. Le niveau moins 4 prend l'apparence d'une grande forêt avec une quasi-absence complète de traces de vie humaine ou même animale de quelque sorte. La forêt est plongée dans une nuit noire sans étoiles et ne semble pas observer un cycle jour-nuit, similaire à d'autres niveaux en extérieur. De façon intéressante, les arrivées dans ce niveau semblent se produire dans la même zone. Le bâtiment en question est un grand édifice brûlé en forme de grange. Et en dehors de cette structure, aucune autre construction humaine n'a à ce jour été trouvée dans ce niveau. En raison de la nature stable de l'entrée au niveau moins 4, des tentatives de cartographier le niveau et d'établir des avant-postes ont été réalisés plusieurs fois. Cependant, depuis le cas de l'avant-poste du MEG, Forêt Rouge, le MEG a décidé de suspendre toutes les opérations dans le niveau moins 4, en dehors du passage vers le niveau moins 5. Il n'y a pas de données concordantes permettant d'estimer la taille du niveau moins 4, ni de localiser où son éventuel point de fin pourrait se situer, étant donné que naviguer dans ce niveau plus loin que son point d'entrée s'avère compliqué. En dehors de cette zone, aucun signe distinct de paysage ne permet de différencier les zones traversées et de noter un progrès. Additionnellement, les compas, bien que fonctionnant, sont moins utiles que d'habitude et auront tendance à mal fonctionner. Colonie et avant-poste Le MEG a tenté de coloniser le niveau moins 4 plusieurs fois, étant donné qu'il est facile à accéder et qu'il était supposé comme sûr. Des opérations conjointes avec les fanatiques de Djeri ont aussi été réalisées pour créer un avant-poste commun dans le but d'apaiser les tensions qui règnent entre les deux groupes. Cependant, toute tentative de créer une communauté conjointe a échoué. Voici la liste des différentes tentatives de colonisation du niveau par le MEG ou les fanatiques de Djeri. Avant-poste numéro 1 Avant-poste Charité L'avant-poste Charité fut créé un an après la découverte du niveau moins 4, avec l'objectif d'aider les explorateurs qui entrent le niveau moins 4 et ont besoin d'assistance. L'avant-poste est fondé par 5 volontaires et installé un kilomètre au sud-est du point d'entrée. Les volontaires ont reçu 2 mois de réserve qui pouvaient subvenir aux besoins de chacun. Cependant, quand les deuxièmes réserves n'ont été apportées, personne n'est venu les récupérer au point d'entrée du niveau. Les corps sans vie des 5 membres de l'avant-poste ont été trouvés se tenant par la main, en un cercle, autour des boîtes de rations alimentaires, ayant vraisemblablement choisi de s'affamer au lieu de les consommer. Ils sont morts sans se débattre au bout de 4 ou 5 jours de malnutrition. La raison qui les a poussés à adopter un tel comportement reste à ce jour inconnue. L'avant-poste de Burns fut créé 4 mois après les événements de l'avant-poste Charité, mais avec toujours le même objectif d'aider les explorateurs en besoin. Toutefois, plusieurs mesures ont été prises afin de ne pas subir le même sort que leurs prédécesseurs. L'avant-poste a été rempli par 3 volontaires, et ont été fournis avec des provisions pour tenir plusieurs mois, ainsi qu'une caméra pour documenter les événements. Les volontaires sont restés sans encombre durant 3 mois, jusqu'au 4ème réapprovisionnement, où les 3 volontaires ont disparu du camp. La caméra n'a pas été trouvée, mais une photo ayant été prise par l'engin se trouvait toujours sur les lieux de l'avant-poste. Sur le dos de la photo était écrit « On va au nord, ne nous suivez pas », dans une écriture hasardeuse et maladroite. La localisation exacte à laquelle la photo a été prise, ainsi que celle des volontaires, n'est toujours pas connue, malgré de nombreuses recherches. L'avant-poste Oiseau Bleu fut créé par des fanatiques de Jerry sur les lieux du feu avant-poste Charité, avec permission du MEG, dans l'objectif de créer un avant-poste durable au sein du niveau –4. L'avant-poste fut rempli de 4 fanatiques, jusqu'à ce qu'ils ne soient retrouvés morts à différents endroits autour du campement. Il apparaît qu'un incendie aurait démarré accidentellement dans l'avant-poste, ce qui aurait créé une panique dans le groupe, où tous les membres se sont dépêchés de fuir le camp et d'échapper aux flammes. Il est théorisé que les rations ont été détruites dans l'incendie, ce qui a causé les 4 fanatiques de lentement mourir de faim dans les bois. Avant-poste numéro 4 – Avant-poste Forêt Rouge L'avant-poste Forêt Rouge fut créé par 13 personnes dans une opération conjointe entre le MEG et les fanatiques de Jerry, avec l'objectif d'enfin créer un avant-poste stable dans le niveau –4. Sa localisation, très proche de la grange située au point d'entrée, pour inciter les nouveaux arrivants à les rejoindre. Cependant, au bout de 8 mois, l'avant-poste s'est écroulé. Sur les 13 membres de l'avant-poste, seuls 3 en survécu ont été retrouvés montrant des dommages mentaux importants. Les 10 autres membres du campement ont été tués tous en même temps par une force inconnue que les survivants ont appelé « l'être gris ». Leurs corps ont été encore une fois trouvés se tenant la main en cercle à l'intérieur de la grange, mais les yeux des victimes avaient disparu de leurs cadavres. Le document suivant est une interview avec un volontaire qui livrait des rations à différents avant-postes du niveau –4. Bonjour, Monsieur Turner. Heureux de vous voir. De même, Doc. De même. Donc, vous avez passé un long moment dans le niveau –4, n'est-ce pas ? Bien sûr. Je m'occupais des livraisons aux avant-postes du niveau. Racontez-moi votre expérience avec les avant-postes. J'ai livré à chacun des 4 avant-postes à un moment donné. Chacun d'entre eux a eu la même expérience, cependant. Ce qui veut dire ? Les explorateurs, ils avaient tout le temps l'air incroyablement effrayés. Certains d'entre eux, les nouveaux arrivants, ils avaient peut-être encore un peu de sanité d'esprit, mais cet endroit avait l'air d'avoir aspiré toute confiance et rationalité hors d'eux-mêmes. Et je ne sais même pas pourquoi, enfin, réfléchissez deux minutes. Ensuite, je suis le type qui a dû marcher dans cette forêt noire durant des heures pour leur livrer du matériel et je ne m'en suis jamais plaint. J'ai fait mon travail et je n'ai jamais ressenti la moindre peur. Avez-vous une idée de pourquoi le moral était si bas ? J'ai demandé à un d'entre eux pourquoi ils avaient l'air tout le temps ainsi. Vous savez, terrifiés de manière constante. Il m'a juste regardé et il m'a dit parce qu'il veut que nous soyons ici. Je ne leur ai jamais demandé d'élaborer. Entrée et sortie. Le niveau –4 peut être aléatoirement atteint via certaines portes dans le niveau –1. A noter que la porte menant au niveau –1 disparaîtra après l'avoir franchi. Comme mentionné précédemment, toute entrée au niveau –4 mène à Lagrange. Il est possible de sortir du niveau –4 en marchant des kilomètres du rang dans les bois, où une chance moindre existe pour que vous n'oclipiez dans le niveau –1 ou dans le niveau –5. Le niveau –5, surnommé « Paysage d'hiver » est le sixième niveau négatif des backrooms. Le niveau –5 est décrit comme un paysage naturel, comprenant champs, forêts et habitations, le tour au couvert d'une couche de neige. Contrairement à de nombreux autres niveaux, le niveau –5 est totalement vide d'entités, amicales ou hostiles. Marcher dans une direction unique vous ramènera au bout d'un moment à l'endroit où vous avez commencé. À cause de cela, la taille réelle du niveau –5 est vraisemblablement plus petite que la majorité des niveaux. Quelque part dans ce niveau se cache un petit bâtiment en béton ressemblant à un bunker de la seconde guerre mondiale, avec des portes de chaque côté et des ouvertures servant à passer le canon d'arme à feu. Observer à travers l'un de ces trous n'apportera rien d'autre qu'une vision complètement sombre. Cependant, entrer via l'une des portes vous mènera dans un couloir similaire en forme à celui du hall des flammes ternes du niveau –2. La seule différence étant que la lumière restera d'une couleur rouge sans. Le couloir est décrit comme étant sans fin, avec un motif de plusieurs cadres contenant le message « Bonne année 1945 ». Le couloir, bien que supposé infini, n'est pas confirmé comme tel. Placardé sur les murs se trouve également de la propagande de guerre datant de la seconde guerre mondiale, venant de plusieurs pays différents. Dans leur langue d'origine, on y retrouve des posters japonais, anglais, allemands, français, et ainsi de suite. Les personnes représentées sur les posters sourient toutes de façon dérangeante, des visages qui ne représentent pas le sérieux que doit normalement incarner la propagande de guerre. Certains de ces posters sont trop abîmés pour être lus, les visages cependant toujours visibles malgré la dégradation du matériel. Après plusieurs kilomètres dans le couloir, de vieux masques à gaz de guerre peuvent être trouvés à même le sol. Leurs conditions dénotent de l'orage supposé, mais ils ont l'air intacts malgré tout, sauf le filtre. Si le filtre pouvait être remplacé, il pourrait devenir très utile. Colonie et avant-poste Il n'y a pas de colonie ou d'avant-poste dans ce niveau. Entrée et sortie Le niveau –5 est accessible en s'aventurant profondément dans les bois sombres du niveau –4. La sortie menant au niveau –6 est supposée se trouver au fond du prétendu couloir infini, bien que cela reste encore à prouver. Le niveau –6, surnommé « Les mines du mystère » est le septième niveau négatif des backrooms. Le niveau –6 est généralement décrit comme une caverne ou une mine. Il y a un nombre variable d'entités hostiles réparties dans ce niveau. Peu d'explorateurs se sont un jour retrouvés dans le niveau –6, et sa découverte reste récente. Le MEG a tenté d'établir une présence permanente dans le niveau –6, étant les premiers à réellement explorer les lieux. Des outils permettant de mesurer la profondeur peuvent être utilisés dans ce niveau, et il est même possible d'en trouver de façon occasionnelle dans les tunnels. D'autres accessoires comme des lampes torches, des projecteurs et des allumettes sont répartis dans les zones les moins profondes du niveau. Le niveau –6 possède une luminosité grandement variable, car plus l'on se trouve profond, plus il fera sombre. Il est dit que si vous allez assez profond dans le niveau –6, vous commencerez à perdre vos yeux, étant donné que la luminosité diminue de plus en plus, au point de ne plus rien y voir du tout. Quand on entre pour la première fois dans le niveau –6, il est facile de constater que le niveau est principalement composé de tunnels de minage étroits, entrecoupés de tunnels plus larges, et où une présence minière se fait de plus en plus intense. Dans les couches plus profondes, la largeur des tunnels augmente, laissant la place à d'énormes allées minières qui témoignent du minage de veines complètes. Cela rend l'exploration très dangereuse, car les grands endroits ouverts couplés au manque de lumière finira invariablement par vous perdre, si les entités ne vous ont toujours pas attaqué à ce point. Beaucoup d'entités peuvent apparaître dans ce niveau, et les probabilités de les rencontrer dépendent de l'entité et du niveau de profondeur où l'on se trouve. Quand vous entrez dans le niveau, les kamikazes, les faufileurs et les revuques sont chose commune. Toutefois, dans les strates les plus profondes, il se trouve des entités spécifiques au niveau 6 qui ne sont pas encore complètement documentées. Au bout d'un certain moment, les tunnels finiront d'apparaître entièrement, et il n'y aura que de grandes cavernes de minage qui s'étalent sur des kilomètres. C'est le point le plus profond du niveau 6 que l'on surnomme Game Over. Cette zone n'a pas d'autre identité que les skomparsas, une entité incroyablement dangereuse qui erre dans cette zone uniquement. A cause des ténèbres pressantes couplées avec les puits profonds et autres trous, cette zone est très difficile à explorer. Seule une poignée de personnes ont réussi à atteindre la zone Game Over, puisque les zones qui la précèdent sont beaucoup plus denses en termes de population d'entités. Colonie et avant-poste Avant-poste du MEG, ténèbres aveuglantes. C'est un avant-poste du MEG qui est localisé environ 100 mètres sous la surface du niveau-6. Il possède 15 membres actifs. Les prophètes Racontent d'être les premiers colons originaux du niveau-6. Savoir comment ils sont entrés dans le niveau est impossible à ce jour. Complètement aveugle dû à l'exposition prolongée aux ténèbres. Environ 30 membres, majoritairement passifs, mais n'aiment pas les étrangers. Entrée et sortie La véritable entrée du niveau-6 n'est pas complètement certifiée à ce jour. L'équipe qui a finalement fondé l'avant-poste des ténèbres aveuglantes est apparue dans les parties les plus hautes du niveau après avoir passé des heures à voyager dans le tunnel du niveau-5, avant de nous clipper soudainement dans le niveau-6. Il est très probable que la sortie du niveau-6 vers un autre niveau se trouve dans la zone Game Over. Cependant, elle n'a jamais été découverte, si toutefois elle existe. Au rapport, frère Nathan. Au rapport ? Êtes-vous arrivé sur l'étage ? Oui. Bien. Que la lumière d'Argos vous guide. Cet endroit est... répugnant. Je le sais bien, mon frère. Je peux envoyer une photo, si vous voulez. Oui. Envoyez-la. Répugnant. Pas de doute. Une terre de péchés. Probable. Beaucoup d'endroits de la vie d'avant le son. Je peux voir une ville au loin. Dois-je m'y rendre ? Oui. Allo ? Répétez ça. Que dites-vous ? Je n'ai rien dit. J'aurais juré avoir entendu... Que suis-je ? Je crois que quelque chose intercepte nos communications. Attendez. Je crois voir une lumière qui brille au loin. Quoi ? Depuis une vieille centrale nucléaire, il y a une lumière qui émet de là-bas. Attendez, je... Allo ? N'allez pas vers la lumière. Allo ? Renata ? Nous sommes le 20 octobre 1961. Je suis un agent de sécurité dans une centrale nucléaire, dans une ville russe. Je ne me souviens pas de mon nom. Je ne me souviens pas de la ville. Je m'ennuie dans mon travail. Je veux démissionner et demander la main d'une femme qui m'attire. Le 23 octobre 1961. Je travaille toujours à l'usine. Je n'ai pas fait ma demande. Mes collègues parlent du mur de Berlin pendant la pause déjeuner. Je n'y prête pas attention. Je retourne au travail. Le 25 octobre 1961. Il y a un accident à la centrale nucléaire. Une fuite de radiation est détectée. Mes employeurs décident de ne pas évacuer le bâtiment. Je veux faire ma clé pour la nuit et rentre chez moi. Je n'ai rien dans mon appartement. Le 26 octobre 1961. La centrale nucléaire est en fusion. De grandes parties de la ville sont évacuées. Je n'ai pas de voiture. Je rentre chez moi à pied et je regarde la centrale par la fenêtre. Bientôt, les pompiers cessent d'arriver pour éteindre l'explosion. Les journalistes se dispersent et quittent la ville. Le gouvernement commence à battre en retâtre. Je reste dans mon appartement et j'écoute les cris. Je réalise que je ne l'ai jamais demandé en mariage. Je hurle. L'air est différent et les cris ont cessé. Je m'aventure dehors et j'observe le paysage. Le feu a consumé la majeure partie de la ville. Mais il n'est pas arrivé jusqu'à mon appartement. La centrale doit encore être en fusion car j'entends des sirenes au long. Je fouille dans ma poche et vérifie le compteur GGR que mon employeur m'a donné. Il fait tic tac rapidement. Les voitures sont toutes parties. La ville s'étend sur quelques kilomètres de plus, puis est coupée par des hectares de bois. Je ne veux pas quitter cet endroit. Je commence à marcher vers la centrale nucléaire fumante. J'ouvre l'une des portes d'entrée. Quelqu'un a essayé de la bloquer de l'extérieur. Je ne sais pas pourquoi. Le compteur GGR tourne plus vite. Je devrais être mort maintenant. Certainement. Mais je ne meurs pas. Je suis entré dans le bureau où je pointais habituellement. Quelqu'un a brisé une fenêtre avant de partir. Je vérifie les tableaux de relevé de données sur la table. Ils sont dangereusement élevés. Je m'assois dans les niveaux inférieurs de l'usine. Le compteur GGR est aussi bruyant que je ne l'ai jamais entendu. Mais je vais bien. Je vais mieux. Je commence à fusionner avec le sol. Je vais mieux. Je sens ma peau coller au sol en acier. Je me sens mieux. Je sens mes yeux bouillir dans leurs orbites. Je me sens mieux. Je me sens mieux. Je m'assied sur mon trône et les regards d'art élevé au loin. Ils s'appellent eux-mêmes des saints. Ils agissent comme des sauveurs. Je réalise que je n'ai pas vu d'humain depuis des décennies maintenant. Je me souviens d'elle. Je les tue tous. C'est calme maintenant. Il n'y a personne à la maison. Je fais sauter des pierres sur la rivière. Je tresse ses cheveux entre mes doigts. Je rencontre mes parents qui viennent de l'extérieur de la ville. Je leur dis que je les aime. Ce ne sont que des souvenirs. Je ne suis plus sûr qu'ils aient même existé. Je ne me souviens plus de son nom. Pourquoi je ne me souviens plus de son nom ? L'étage moins 7 est un lieu extrêmement létal et un lieu de péché. Nous recommandons de l'éviter. C'est ma maison. L'étage moins 7 semble être une grande ville minière de la vie d'avant. Probablement située en Russie. Les alentours de la ville sont submergées par des forêts lourdement polluées qui mènent à l'étage 10 et qui sont infestées par les créatures. Cela pourrait aussi être leur maison s'ils n'avaient pas aussi peur. Les niveaux de radiation de l'étage moins 7 sont très hauts. Et il est recommandé de ne pas rester à cet étage pour trop longtemps. Car toute personne présente sera sujette à des niveaux de radiation dangereux. La source de ces radiations a été confirmée comme étant la centrale nucléaire au centre de la ville. La centrale semble s'être majoritairement effondrée sur elle-même. Et des quantités létales de radiation s'en échappent encore à l'heure actuelle. Imbécile. Argos nous a indiqué qu'il y a quelque chose qui possède le contrôle de l'étage moins 7 et qui pourrait être responsable pour la disparition de plusieurs de nos membres. Toutefois, la nature de cette chose n'a pas encore été définie. J'aimerais tant pouvoir leur expliquer ce que je suis. Étant donné qu'il n'y a que très peu d'informations sur cet étage et qu'il est perçu comme étant une relique autrement hérétique du passé, les membres des yeux d'Argos sont prohibés d'accéder à cette zone. Mais je ne suis même plus sûr de ce que je suis moi-même. Localisation des issues Bien que les lieux exacts pour quitter cet étage ne sont pas connus, se déplacer dans la forêt bordant la ville pendant assez longtemps peut mener à l'étage 10. Tout comme rester trop longtemps dans les champs de l'étage 10 peut mener à l'étage moins 7. Le niveau moins 8, surnommé les tunnels de l'énigme, est le 9ème niveau négatif des backrooms. Le niveau moins 8 est une mine abandonnée infinie. Il est similaire en forme au niveau moins 6, mais avec quelques différences. Le niveau moins 8 est une mine sombre qui devient de plus en plus sombre au fur et à mesure que vous progressez en son sein. Le sol est humide, avec des flaques d'eau sale qui peuvent atteindre une profondeur de 50 mètres. Des tuyaux sont rarement trouvables longeant le côté des tunnels et possèdent souvent des fuites, ce qui contribue au caractère trempé du sol. Si vous entendez un grondement provenant de l'un des tuyaux, cela signifie qu'une inondation arrive et que vous devez faire machine arrière. L'eau qui en sortira durant l'inondation possède assez de force pour vous tuer et a déjà tué un explorateur par le passé. L'explorateur décédé était un membre renommé du MEG. Les tuyaux apparaîtront quand vous serez soit sur le bon chemin pour quitter le niveau, ou sur le bon chemin pour trouver un objet, qui sont éparpillés aléatoirement dans les tunnels. Tous les 100 mètres, vous trouverez une bifurcation dans le chemin. Vous aurez le choix entre 3 à 6 chemins dans lesquels poursuivre votre route. Chaque nouveau tunnel est labellisé avec un numéro aléatoire entre 0 et 9. Chiffre qui ne correspond vraisemblablement à rien et qui est réellement aléatoire. Chemin notable enregistré. Vous pouvez facilement trouver une clé de niveau en suivant l'un des chemins suivants. Il est facile de trouver de l'eau aux amandes dans ce niveau. Et certaines salles sont littéralement remplies d'eau aux amandes. Voici quelques directions à suivre pour atteindre une de ces salles. D'autres objets sont sûrement trouvables dans le niveau, mais il n'y a pas assez de documentation et d'informations confirmées à leur sujet. Un explorateur a rapporté avoir trouvé un pied de biche après avoir suivi les directions suivantes. Il a aussi rapporté que la route était dangereuse à cause d'une rencontre entre lui et la grande ombre durant son exploration. Il a aussi noté des bruits de grondement, mais pas d'inondations. Un autre explorateur a raconté avoir vu un pot à souvenirs noir durant son expédition. L'explorateur n'a pas pu se souvenir de la route qu'il a pris. Depuis, le MEG a perdu tout contact avec l'explorateur, et il est, présumé, mort. En attente de pouvoir confirmer la présence d'autres objets rares et utiles, un groupe de plusieurs membres du MEG a été envoyé en exploration, et nous attendons leur rapport une fois qu'ils seront de retour. Entités Un rapport a été reçu de quatre hommes qui exploraient davantage le niveau. Ils ont rapporté avoir vu deux yeux rouges qui les fixaient dans un coin. Ils ont également vu une silhouette ombragée avec de l'ombras courir vers un autre côté de la mine, à grande vitesse. On pense qu'il s'agit d'une entité exclusive au niveau. Cette entité peut sentir les explorateurs et n'essaierait pas de les tuer, mais les ferait plutôt souffrir. Les entités trouvables dans ce niveau sont pour la plupart non documentées, mais des rapports ont fait la description de plusieurs entités connues, dont la liste inclut les Smilers, les mythes de la mort, les mollosses, les sans-visages, les voleurs de peau et la grande ombre. Il est également possible de voir une petite fille pleurer sur le sol de la caverne et qui disparaîtra quand vous vous en approcherez de trop près. Des photos de la fille sont impossibles puisqu'elle s'auto-censurera, comme les effets montrés par notamment le niveau 12. Colonie et avant-poste. Il n'y a pas de colonie ou d'avant-poste dans ce niveau. Entrée et sortie. Vous pouvez entrer dans le niveau –8 en vous aventurant très loin dans la mine du niveau –6. Pour sortir, vous pouvez sauter dans l'une des nombreuses flaques. Elles mènent toutes au niveau 7. Un autre moyen de sortir est de suivre les directions suivantes. Cela vous mènera au niveau –9. Le niveau –9, surnommé « Vision obstruée » est le 10ème niveau négatif des backrooms. Il n'est pas possible d'obtenir une description visuelle du niveau –9, attribué au fait que les murs semblent encadrer la vue à environ 2 mètres du point de vision. Cette boîte semble être faite exactement du même papier peint que celui du niveau 0 et il est impossible d'interagir avec elle, car elle ne s'adapte pas à la direction dans laquelle une personne regarde. Tout ce qui se trouve dans cette boîte, à l'exception de votre propre personne, n'est pas visible ou détectable autrement que par les sons émis et l'odeur. Cette propriété inclut les vêtements d'une personne, ce qui cause naturellement un grand inconfort à une partie importante des individus présents dans ce niveau. Les individus qui errent dans ce niveau sont toujours capables d'interagir avec les murs et les portes, dont les murs ont la texture du carton. Les sons émanant du niveau font penser à de l'eau qui coule dans les tuyaux, comme dans toute plomberie souterraine typique. Les bruits de plomberie proviennent des murs et sont logiquement impossibles, car les murs eux-mêmes ne font que 15 cm d'épaisseur. Le plan du niveau est un labyrinthe jonché de couloirs, aucun couloir ne faisant plus de 7 mètres de long sans rencontrer une bifurcation. Les portes jonchent également les couloirs, occupant presque la moitié de l'espace sur le mur, la moitié ayant des étiquettes en braille et l'autre non. Il a été prouvé que la disposition est hyperdimensionnelle, car certaines actions, comme marcher autour d'un ensemble de murs, peuvent complètement changer la disposition autour d'un explorateur. Certaines combinaisons de couloirs ne sont pas non plus explicables par la géométrie 3D, car il peut y avoir plus ou moins d'espace que ce qui est possible dans un plan euclidien. Ce niveau est très dangereux, car sauter à travers le mur ou entrer dans une porte sans étiquette en braille peut entraîner une sortie dans des niveaux encore pires, ou aboutir à une situation qui conduit à une mort instantanée. Lorsqu'une porte est ouverte ou qu'un mur est franchi, si l'autre extrémité ne mène pas à la suite du niveau, l'effet de la boîte disparaît soudainement avec les affaires du vagabond gisant devant lui, et l'entrée du niveau moins neuf n'est nulle part visible. Les entités que l'on surnomme les aveuglés sont partout dans le niveau, et sont la majorité de ce qui rend le niveau dangereux. Mais il est beaucoup plus facile d'échapper à ces entités que dans d'autres niveaux en raison des bruits d'eau provenant des tuyaux qui les distrairont la plupart du temps. Colonie et avant-poste Il n'y a pas de colonie ou d'avant-poste dans ce niveau. Entrée et sortie Bien qu'il soit possible de nocliper dans ce niveau de façon aléatoire, la seule méthode garantie pour y entrer est de tomber dans la ligne d'excriment du niveau 226. Quitter le niveau est facile, mais également risqué. Sauter à travers le mur a une chance raisonnable de vous faire apparaître dans un autre niveau, bien qu'il soit plus probable d'atterrir dans un niveau considéré comme dangereux. Entrer par une porte avec une inscription en braille vous mènera vers le niveau correspondant, encore faut-il savoir lire le braille. Les portes sans braille mèneront quant à elles à des niveaux aléatoires, plus souvent dangereux, voire même très dangereux. Le niveau moins 11, surnommé perdu et oublié, est le 12ème niveau négatif des backrooms. Le niveau moins 11 semble tourner autour du thème de l'enfance d'être perdu et abandonné, et montre de nombreux effets géométriques non euclidiens, ce qui présente un danger réel pour la navigation. Ce niveau contient des entités encore inconnues à ce jour. Explorer le parking en dehors du garage n'est pas recommandé, et ce sous n'importe quelles circonstances. La sécurité dans le niveau moins 11 dépend des instructions laissées dans ce document. Le niveau origine dans un garage de 10 mètres sur 10 mètres, au centre d'un parking infini. Le garage arbore des murs en bois non terminés et un toit en tôle, ainsi qu'un sol en ciment abîmé. Le parking à l'extérieur est une zone plate, sans distinction majeure, avec des lampadaires identiques à des intervalles réguliers. Si aventurer est très dangereux et ne doit pas être tenté sous aucun prétexte. Il est méconnu si le niveau possède un soleil, car sa géométrie peu orthodoxe ombrage la majorité du ciel. Tout le monde est là ? Quelqu'un est blessé ? Je ne vois que personne qui manque. Nous sommes tous là, où que nous nous trouvions. Est-ce que quelqu'un a déjà été à ce niveau ? Je n'ai jamais entendu parler de cet endroit. Ça ne correspond à aucun niveau que je connais. On doit être dans un nouveau. Nous avons toujours le wifi et je vais appeler. Tous les autres, assurez-vous que la zone est sécurisée. L'endroit semble vide. Pas d'entité d'après ce que je peux voir. Notre première priorité est l'exploration. En fait, ma première priorité est le repos. Je soutiens le mouvement. Bien. Nous pouvons explorer dans la matinée. S'il y en a une. S'il y en a une. Ou quand tout le monde se sera reposé. Installez un camp, puis je prendrai la première garde avec Larsen. Ma main ! Ma main ! Il est parti. Que diable vient-il de se passer ? Je peux encore l'entendre. Il a juste disparaît de ma vue. Je ne vais pas aller là-bas après lui. Tu n'as pas le choix. Suis le sang. C'est beaucoup de sang. Que lui est-il arrivé ? On dirait qu'il s'est ouvert une artère. Plus que ça, ça va entier et t'es coupé en deux. La trace de sang s'arrête juste devant. Derrière cette lampe. C'est là que Robinson a disparu. Ça doit mener là où il est allé. Suis-je le seul à penser qu'aller là où Robinson a disparu pourrait être une mauvaise idée ? Vous n'êtes pas le seul. Ça continue. Il y a une autre section que nous ne pouvions pas voir depuis le garage. Je ne la vois pas. Où est-il allé ? Je suis toujours là. Où es-tu allé ? On ne peut pas vous voir. Je ne peux pas vous voir d'ici non plus. Essayez de prendre le virage. Vous d'abord. Robinson est peut-être en train de mourir. Viens, espèce de lâche. Vous êtes là. Je vous vois. Je peux le voir. Il est juste après le virage, au-delà de la lampe. Vous pouvez nous voir et le voir en même temps ? Oui, je peux voir tout le monde. De la téléportation. Il doit y avoir quelque chose de bizarre avec la géométrie ici. Quelque chose dans ces lampes semble courber l'espace. Et rester sur le chemin. Je ne sais pas ce qui se passera si vous le quittez. Nous disparaîtrons. C'est ce qui se passera. Mais nous serons en mesure de revenir sur le chemin par où nous sommes venus. Si encore vous saviez quel est le chemin par lequel vous êtes venus. Autant être aveugle dans ce niveau. Tous ressemblent et on disparaît dès qu'on prend un virage. Je ne peux plus voir le garage. A quoi tu t'attendais ? Si on ne peut pas être vu du garage d'ici. Alors on ne peut pas voir le garage d'ici non plus. Nous avons une trace de sang qui marque le chemin du retour. Nous ne risquons pas de nous perdre. Nous nous rapprochons. Je peux l'entendre beaucoup plus clairement maintenant. Sauf erreur de ma part, les cris viennent de notre côté. Pas devant. Il a dû faire plus de virages après ça. Il est probablement sur le côté de nous maintenant. Si on suit le son des cris, on peut prendre un raccourci vers lui. Non. Le chemin est notre seul moyen de rentrer. Si je le trouve, je trouverai sa trace de sang. Je serai juste plus loin. Reste sur le chemin. Je te vois plus loin. Pourquoi agit-il de façon si il y réfléchit tout d'un coup ? Je me suis importé contre lui quand il nous a bloqués plutôt. Je l'ai traité de lâche. Oui. Il essaie probablement de compenser le fait d'être si effrayé. Le son vient de mon côté maintenant. Il a dû encore bouger. Reviens maintenant. Je ne peux pas maintenant que tu as disparu. Je te retrouve devant. Est-ce qu'on continue à suivre le chemin ? Non. Nous attendons ici jusqu'à ce que nous le récupérons. Je peux entendre le cri beaucoup plus fort. Je continue à le suivre mais la direction d'où il vient change constamment. Comme s'il me conduisait sur un chemin. Reviens ici. C'est un ordre. Je ne sais pas où vous êtes. Je vous retrouve devant. Suis le son de ma voix comme tu as suivi les cris. Ta voix est derrière moi. Je peux essayer de la suivre mais c'est bizarre comme les cris. Dans quel sens ? Quand je suivais les cris, ta voix était toujours derrière moi. Peu importe la direction que je prenais. Continue jusqu'à suivre ma voix. Tu vas devoir continuer à parler pour que je puisse le faire. Les cris sont derrière toi maintenant ? Oui. Je me dirige loin des cris vers ta voix. As-tu fait le tour des virages sur le chemin du retour ? Oui. Et les cris sont derrière toi tout le temps ? Oui. C'est ça. Je pense que c'est la géométrie de cet endroit. Aller à gauche et à droite autour des poteaux semblent vous amener à des endroits différents. C'est pourquoi quelqu'un qui se tient derrière un poteau ne peut être vu que du côté qu'il a contourné et pas de l'autre côté. Je suis désolé. Quoi ? Je ne comprends pas. Ce niveau est assemblé à partir de tuiles de l'espace euclidien dans un modèle non euclidien. C'est pourquoi nous ne pouvons voir aucune distorsion de perspective, bien que l'espace présente une courbure effective. Ok, je sais que je vous ai dit de continuer à parler pour que je puisse entendre votre voix, mais c'est vraiment ennuyeux. Pourriez-vous parler d'autre chose ou peut-être juste faire un son comme euh... Ce sont ces problèmes que le professeur Pandragon n'arrête pas de distribuer. J'ai dû en apprendre beaucoup sur les géométries non euclidiennes pour ne pas le décevoir. Tu fais vraiment ces choses ? Je les jette juste comme tout le monde moi. Je les ferai aussi. Mais il pense que je suis son élève star et vérifie mon travail. Mais pourquoi jouer le jeu ? Dites-lui simplement que vous n'êtes pas un de ses élèves. Et d'ailleurs, aucun de nous ne l'est. Cet homme a 81 ans. S'il veut penser qu'il est toujours dans son université du monde réel, je le laisserai penser ça. Je ne savais pas que vous étiez un tel cœur sensible. Vous êtes là ? Maintenant, nous pouvons retrouver Robinson. Euh, Hanson ? Quoi ? Je peux voir Robinson. Il est mort ? Pouvez-vous voir la cause de la mort ? Hanson ? D'après tout le sang qu'il a perdu et l'état de sa main, je suppose qu'il s'est évité de son sang. Hanson ! Qu'est-ce que c'est ? Si Robinson est mort, alors qu'est-ce qu'il crie ? Tout le monde suit la piste jusqu'au garage. Allez, allez, allez ! Tu peux le voir, c'est derrière nous. Ne regarde pas en arrière. Continue à courir ! Je me souviens de ça. Le chemin va à gauche devant. Où allez-vous ? Un raccourci. N'avez-vous pas dit qu'en contournant les côtés gauche et droite d'une lampe, on arrivait à des endroits différents ? Oui, mais il n'y a pas le temps de revenir en arrière pour lui. Continue à courir. Ceux qui se trouvent dans ces lampes plient l'espace comme du papier à déchirer les mains de Robinson en lambeaux. Ne laissez pas de traces. Je préfère avoir la chance de me faire plutôt que d'avoir des monstres. Reviens ! C'est un ordre, Turner ! Nous ne sommes plus que deux et nous n'avons même pas encore rencontré l'entité. Restez sur la piste et nous arriverons jusqu'au garage. Tu es sûr que fuir l'entité est une bonne idée ? C'est trop tard pour la combattre. Nous ne sommes plus que deux. On y est presque ! Ce garage n'a pas l'air très solide. Non, il ne l'est pas. Tu penses que ça peut empêcher cette chose d'entrer ? Non, je ne pense pas. Au moins, ça nous donne une couverture. Donc on a perdu deux membres d'équipe et on doit se battre malgré tout ? J'ai sous-estimé le danger de courir dans ce niveau. Tu prends l'avant, je prends l'arrière. Il y a quelque chose d'étrange dans ce garage. Qu'est-ce que c'est ? Sur la droite, je peux voir que le garage est fermé. Mais sur la gauche du poteau, il est ouvert. Quoi ? Je ne te vois pas. Tu as disparu de ma vue quand tu es passé derrière le poteau. Tout comme les lampes. On a mal pensé à cet endroit. Tu voulais me dire ? Ce n'est pas un garage. Dans quel sens ? C'est un couloir. Un couloir ? L'espace se courbe autour de ce poteau, comme il le fait autour des lampes. Et le couloir se courbe avec lui. Ça ressemble à une pièce pour nous parce que nous ne sommes pas habitués à des courbes de plus de 360 degrés. Jusqu'où se courbe-t-il ? Pour toujours, je pense. Allez, suivons-la. Le suivre ? Marcher autour du poste. Comment ça pourrait être utile ? Parce que ce n'est pas un poteau, c'est l'autre mur. Je ne comprends pas. Vous n'avez pas à comprendre. Continuez simplement à le contourner. Je pense que nous n'allons nulle part et cette chose se rapproche. Vraiment ? Ces cris sont toujours aussi forts ? Non. Ils sont devenus plus séanceux. C'est parce que nous avons fait le tour du poste plusieurs fois. Le son doit tourner plusieurs fois pour nous atteindre. Comme le fait d'aller à gauche et à droite autour des lampes nous amène à des endroits différents ? Exactement. Et faire le tour une fois vous amène à un endroit différent que faire le tour deux fois ou trois fois. Donc, c'est comme si nous descendions un escalier en spirale. J'ai appelé ça un couloir, mais je suppose que ça marche aussi. Arsene et Turner ne vont jamais retrouver leur chemin, n'est-ce pas ? En faisant le tour des lampes, ils vont descendre à différents escaliers, les amenant à différents endroits. Plus ils vont loin, plus ils vont s'enfoncer dans le parking. Il n'y avait aucun moyen de les faire revenir, même s'il n'y avait pas eu quelque chose pour nous poursuivre. Je crois que je vois une porte. Vous avez raison. Il y a une porte sur ce mur. Et nous avons dû marcher en rond pour l'atteindre. La forme de cet endroit est désordonnée. Au moins, nous devrions enfin sortir d'ici. La méthode à suivre, afin de survivre à une expédition sur le parking est la suivante. Ne faites pas de virage et gardez le garage en vue à tout moment. Si le garage est hors de vue, faites immédiatement marche arrière jusqu'à ce qu'il soit à nouveau visible. Le wifi provient du garage et rayonne vers l'extérieur le long de lignes droites. Si vous perdez le garage de vue, vous serez immédiatement privé de communication et vous perdrez la trace du seul point de repère navigable du niveau. Notez tous les virages que vous avez pu faire imprudemment et le nombre de réverbères dépassés après chacun d'eux. N'oubliez pas de revenir sur vos pas et de ne pas essayer de prendre de raccourcis en revenant. Colonie et avant-poste Il n'y a pas de colonie ou d'avant-poste dans ce niveau. Entrée et sortie Ce niveau peut être entrée en occlipant dans le niveau 22. Les sorties vers d'autres niveaux apparaissent comme des portes sur les murs internes du garage. Le niveau moins 12, surnommé le manoir infini, est le treizième niveau négatif de Bacrom. Le niveau moins 12 est un manoir qui se désagrège progressivement et qui était autrefois désigné comme le niveau 232. Depuis les événements récents, le niveau 232 est recatégorisé en niveau moins 12. Les salles les plus désagrégées mentionnées dans la version originale du rapport étaient en fait un signe de la décomposition généralisée du niveau. Maintenant que ce phénomène a lieu dans tout le niveau, une mise à jour est requise pour mieux décrire l'environnement de ce niveau. Première révision Le niveau moins 12 prend la forme d'un manoir abandonné. Il n'y a que très peu d'ameublements dans ces grandes salles et pièces. Les quelques meubles que vous pouvez trouver comprennent une chaise d'appoint, une table, un poêle, une armoire, une penderie et un radiateur. Le sol est fait de bois brun et est connu pour être grinçant. Ce qui attire les entités est l'attention non désirée. Il y a une grande variété d'entités qui vivent dans ce niveau, par exemple les Smilers, les Molosses et les Sans-Visages, bien qu'ils soient inhabituellement passifs. Des trous sont apparus dans les murs, révélant des escaliers inconnus jusqu'alors. Bien qu'il puisse sembler que vous puissiez monter ou descendre le niveau moins 12 à l'infini, le niveau moins 12 ne comprend en fait que trois étages, qui forment une boucle entre eux. Chaque étage de ce niveau est plus ou moins identique à un autre, ce qui peut entraîner une certaine confusion quant à l'étage où vous vous trouvez actuellement. Cependant, il y a quelques différences clés à chaque étage qui peuvent aider à distinguer celui dans lequel vous vous trouvez. Au premier étage, il n'y a jamais d'escalier naturel, car il se trouve généralement derrière les murs cassés. Aux étages 2 et 3, il y a parfois des pièces dont le plancher a été arraché. Sauter à travers ces pièces peut vous envoyer dans le canal bleu. Le premier étage contient les restes d'une ancienne bibliothèque. Il y a des restes d'étagères et de bibliothèques de partout, qui jonchent la zone. Et celles-ci peuvent parfois contenir des livres. On pense que si tous les livres étaient encore présents, ils formeraient l'image du contour d'une pièce de puzzle. Le troisième étage présente le seul moyen de sortir au niveau moins 7 par une porte, bien qu'il soit possible de sortir en brisant les fenêtres des autres. Il est déconseillé de le faire, car la chute peut entraîner des blessures. Au premier étage, vous pouvez trouver occasionnellement une tâche de sang ou de vieux objets ayant appartenu au MEG. Il s'agit probablement des restes de l'ancien avant-poste ou de ses explorateurs d'avant le décalage. Deuxième révision. Depuis le 7 octobre 2020, toutes les entités semblent avoir entièrement disparu de ce niveau. De plus, le niveau a commencé à afficher des propriétés non euclidiennes. Des escaliers qui semblent monter peuvent vous faire descendre d'un étage et vice-versa. Des couloirs qui semblent longs peuvent ne prendre que quelques secondes à traverser. Et rarement, un changement d'échelle anormale peut se produire si vous voyagez dans un couloir avec un toit en ponte. On pense qu'il s'agit du stade final de la décomposition, où le niveau lui-même finira par devenir entièrement abstrait. Lorsque cette étape se produit, le niveau est théoriquement inhabitable. En tant que tel, aucun nouvel avant-poste du MEG n'a été autorisé à être mis en place, et l'ensemble du niveau moins 12 est abandonné. On ne sait pas ce qui se passera une fois que le niveau sera entièrement détruit, mais on estime que le temps qui s'écoulera d'ici là sera d'environ 4 ans. Colonie et avant-poste. Il n'y a pas de colonie ou d'avant-poste dans ce niveau. Le décalage. Le décalage est le nom de l'événement qui a fait passer ce niveau de la désignation 232 à la désignation moins 12. Une caméra survivante a montré que toutes les lumières se sont soudainement éteintes à l'intérieur du niveau. Deux minutes plus tard, un grondement s'est fait entendre alors que le niveau se décalait, comme s'il se déplaçait vers la gauche. Une fois qu'il s'est arrêté de bouger, le niveau a semblé s'élever soudainement dans l'espace. La force d'accélération intense et soudaine a écrasé les meubles et transformé les travailleurs du MEG en atta de viscères. Une fois que le niveau s'est arrêté de bouger, les lumières sont restées éteintes et plusieurs murs se sont effondrés, laissant le niveau dans son état actuel. Entrée et sortie. Le niveau moins 12 peut être accédé en trouvant un vieux manoir dans le niveau moins 7 ou en cassant les lampes en néon du niveau 0. Une autre méthode consiste à tenter d'entrer au niveau 27 mais d'échouer involontairement. Pour quitter ce niveau, il est possible de trouver des portes ou de casser des fenêtres afin de se rendre au niveau moins 7. Alternativement, sauter dans les trous dans le sol du deuxième étage vous emmènera au canal bleu. Le niveau moins 14, surnommé le sous-sol répétable, est le quinzième niveau négatif des backrooms. Le niveau moins 14 est un petit sous-sol. On y trouve de l'eau aux amandes crues qui ne doit pas être consommée. Quitter par la porte dans le mur ou la porte en haut des escaliers vous ramènera dans la même salle. Si vous déposez un objet sur le sol et passez par une porte, vous retrouverez le même objet dans cette autre salle. A l'intérieur, la salle en elle-même possède quelques étagères avec des objets peu intéressants. On trouve également une télévision allumée qui ne montre que du brouillard statique, un mini frigo où l'eau aux amandes crues est stockée, ainsi que quelques tuyaux au plafond. Le sous-sol en lui-même ne peut pas être endommagé. Les tables et les tiroirs des étagères ont des dessins d'enfants représentant le sous-sol et des bonhommes bâtons dans ce même sous-sol. Les tuyaux au plafond du niveau font circuler une substance verte qui, quand consommée, vous fera expériencer des hallucinations visuelles et auditives. Bien que cet effet ne soit pas mortel, il n'est pas recommandé d'en consommer. Toutes les douze heures, l'électricité sera coupée dans le niveau. Quand cela arrive, des amas, des smilers, des mythes de la mort, des mollos et des dolors apparaîtront. Quand l'électricité tourne, les prises murales fonctionnent, ainsi que la machine à laver. Colonie et avant-poste Il n'y a pas de colonie ou d'avant-poste dans ce niveau. Où suis-je ? Je marchais dans le niveau 5 et je suis tombé dans un trou. Et maintenant je suis ici. Super. J'ai essayé d'ouvrir les portes plusieurs fois et je me suis retrouvé dans la même pièce. Je ne sais pas si cela a déjà été découvert, alors je vais essayer de communiquer. J'ai essayé de casser les fenêtres, elles sont noircies, donc il semble que je dois trouver un autre endroit pour sortir. Pourquoi les lumières sont-elles éteintes ? Attends. Oh merde. Je viens de rencontrer une sorte de chose, il avait des bras et des jambes sur tout le corps, si on peut appeler ça un corps. Toujours en train de marcher, toujours rien. Bon, je vais essayer de communiquer à nouveau. Ok, j'ai de bonnes nouvelles. Les lumières sont revenues et j'ai une communication. Ils se sont appelés M.E.G. Bonjour. Bonjour. Je suis coincé dans cette salle en boucle et j'ai besoin d'une aide urgente. Restez calme, je vais vous envoyer des gens. Maintenant, quel est votre environnement ? Un vieux sous-sol. Il fait froid, il y a quelques étagères, des conduits d'aération, une télévision cassée, une fenêtre et quelques autres trucs. Ok, je vais dire à quelques personnes de voir de quelle zone il s'agit. Comment avez-vous atterri là ? Où étiez-vous la dernière fois ? Niveau 5, aussi. Est-ce que je dois passer par la fenêtre ? C'est probablement mieux si vous ne le faites pas. Car aucun d'entre nous ne sait encore où ça mène. Et est-ce qu'il s'est passé quelque chose là-bas ? Les lumières se sont éteintes il y a environ 12 heures et j'ai rencontré une entité avec plein de jambes et de bras autour de son corps. Comment vous êtes-vous retrouvé là ? Je suis tombé à travers un trou dans le couloir principal du niveau 5. Très bien. Certaines personnes essayent de rechercher dans les archives une pièce similaire à votre description. Et ? Nous n'avons pas trouvé de sous-sol en boucle. Ah. Oui, donc vous devriez... Allô ? Allô ? Merde. C'est de nouveau la nuit. C'est comme ça que je vais l'appeler au moins. Et je vais juste dormir sur le canapé ce soir. Bonne nuit. Ok, c'était une erreur. Putain, merde. Oh mon Dieu, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Écoute. Écoute ça. Je vais probablement mourir ici. Non, je vais mourir ici. N'allez jamais dans un trou au niveau 5 où... Vous allez finir comme moi. Comment j'ai fait pour m'en sortir vivant ? J'ai rencontré cette chose à nouveau et il y en avait 3 ou 5 qui m'entouraient. J'ai couru pour sauver ma vie pendant environ 20 minutes. La fenêtre n'est plus noircie. Elle est blanchie maintenant. Je me casse d'ici. J'ai réussi. J'ai traversé le niveau et je suis au niveau 0. Je suppose que je devrais aller trouver ces gars du MEG. Si quelqu'un voit ça, écoutez bien, n'allez pas là-dedans. C'est probablement mieux. Entrée et sortie. Pour rentrer, cassez le sol du niveau 5 ou tombez dans un trou du niveau 5. Pour sortir, si la petite fenêtre en hauteur devient blanche, brisez-la pour vous retrouver au niveau 0. Le niveau moins 15, surnommé « Si l'humanité a survécu » est le 16ème niveau négatif des backrooms. Le niveau moins 15 est un vaste désert de couleurs rouille, ressemblant à celui de Mars ou de l'île d'Evon. Il est incroyablement inhospitalier en raison de la chaleur intense et de la rareté de l'eau et de la nourriture. C'est pourquoi peu d'informations ont été recueillées à son sujet. Lorsque vous entrez dans le niveau, vous pouvez avoir l'impression qu'il est vide. Mais si vous survivez et voyagez suffisamment longtemps, vous commencerez à remarquer des bâtiments et des constructions argentées brillantes, créées par les entités que l'on surnomme l'acier. Ces bâtiments ont une architecture bizarre, il n'y a pas d'entrée conventionnelle. L'acier les habite, mais il quitte rarement ces bâtiments. En dehors des grands bâtiments argentés, on peut trouver occasionnellement des bâtiments humains détruits, avec de rares cas de fournitures et d'ameublements à l'intérieur. Ces bâtiments ressemblent parfois à des écoles, des maisons ou des postes de police. Le temps dans ce niveau est généralement clair, mais il est parfois interrompu par de dangereuses tempêtes de poussière qui vous tueront si vous ne trouvez pas d'abri. Dans certaines zones, on peut trouver des combinaisons pressurisées isolées, bien qu'elles semblent être des modèles très dépassés par rapport aux combinaisons pressurisées et spatiales modernes. Ces combinaisons sont utilisées par le MEG pour préserver la température du corps lors de l'exploration et facilitent considérablement la survie pendant de longues périodes dans ce niveau. Ces combinaisons peuvent être trouvées dans des bâtiments ou occasionnellement portées par les cadavres d'autres explorateurs. Colonie et avant-poste Le niveau moins 15 héberge deux avant-postes connus, les deux créés par l'acier, et qui ont été trouvés dans ce niveau. Espoir Alpha C'est censé être l'avant-poste principal. Il possède une usine pour la création de plus d'acier, opérée par des moyens inconnus. La population est d'environ 20 personnes. L'acier nouvellement créé est envoyé au niveau 2. Espoir Beta Il s'agit d'une base de soutien créée au cas où Espoir Alpha serait détruit. La base est peuplée de 13 membres. Les membres de l'Espoir Beta ont été interrogés par le MEG à plusieurs reprises. Ils ne se sont pas montrés hostiles. Quand votre peuple s'est-il retrouvé à ce niveau ? Nous sommes arrivés peu de temps après le début. Notre présence dans ce niveau n'était pas prévue. Et pourquoi êtes-vous resté ici ? Ils ne supportaient pas la vie d'une autre créature que la sienne. Donc vous êtes resté ici parce qu'il n'y avait aucune menace ? C'est exact. Cependant, l'espèce humaine a trouvé un moyen de persister. En dépit de la croyance que c'était impossible. Ah oui, vous voulez dire nos combinaisons ? Oui, elles nous gardent ici plus longtemps que nous le pensions. Il fut un temps où l'on croyait qu'il était impossible pour les humains de survivre dans cet état d'existence tout court. Entrée et sortie. Le niveau moins 15 est réputé pour être difficile à quitter. Mais il a été prouvé que c'était possible. Plusieurs agents du MEG ont réussi à s'échapper du niveau dans le passé. On peut entrer au niveau moins 15 par diverses portes du niveau moins 1. Toutes les portes du niveau moins 1 qui mènent au niveau moins 15 portent un insigne rouge qui ressemble au logo de la révérence. En passant par la porte, vous verrez que l'extérieur de celle-ci ressemble à une cabane. Ces cabanes étant le seul moyen de retourner au niveau moins 1. La première personne à s'être échappée de ce niveau est un explorateur qui a réussi à survivre dans ce niveau pendant 3 jours sans combinaisons isolantes avant de s'échapper en entrant dans une cabane apparue au milieu d'une tempête de poussière. Cette cabane permettait de retourner au niveau moins 1. Ces cabanes sont la seule sortie connue hors de ce niveau. Mais elles sont extrêmement rares. Et vous ne trouverez probablement que celle que vous avez utilisée pour entrer dans le niveau. Ce qui signifie qu'il est crucial de ne pas oublier son emplacement lorsque vous explorez le niveau. Le niveau moins 22, surnommé paysage inconnu, est le 23ème niveau négatif des backrooms. Le niveau moins 22 contient des murs qui changent constamment, qui changent de couleur toutes les 10 secondes et qui sont décrits pour se transformer en différentes formes. Parfois, ils se transforment complètement en artefacts visuels méconnaissables. Ce phénomène a été surnommé événement de la corruption. Il y a peu ou pas d'entités ici. Seulement des sans-visages adultes occasionnels qui semblent se déformer, tout comme le niveau. Les propriétés du niveau rendent fou les vagabonds qui y sont entrés après un certain temps. Il est donc nécessaire d'emporter de l'eau aux amandes pour explorer cet endroit. Une fois que les explorateurs ont perdu la raison, ils se retrouvent dans un autre niveau, généralement le niveau 0 ou le niveau 1. Ils sont incroyablement différents, agissent de manière extrêmement erratique et ne sont pas dignes de confiance. Ils sont capables de parler, mais avec des difficultés et seulement dans une autre langue. L'ajout de ces personnes à la liste des entités est envisagé. Alerter l'agent du MEG concerné dès que possible si vous les repérez. Une seule personne est revenue saine d'esprit de ce niveau, et un entretien a été mené avec elle. Ce qui suit est l'interview de cet explorateur. Il a choisi de rester anonyme. Alors, qu'avez-vous vu exactement dans le niveau ? Je pouvais distinguer ce qui semblait être des sans-visages adultes. Donc, ils ne m'ont pas fait de mal. Mais, en fait, l'endroit entier est juste... Vous connaissez les vidéos qui font du data-moshing ? Vous pouvez les trouver sur internet. Ça ressemblait à ça. Juste un désordre de couleurs, de pixels et de formes combinées ensemble. J'ai réussi à prendre une photo, je peux vous la montrer. Ce serait très apprécié. Alors, quels effets diriez-vous que ça l'a eu sur votre santé mentale ? Mon Dieu ! J'avais l'impression que ça me consumait, lentement, que ça m'enlevait ma santé mentale morceau par morceau. L'eau aux amandes que j'avais dans mon sac m'a énormément aidé. Je ne serais peut-être pas ici si je ne l'avais pas eue. Quelque chose d'autre que vous aimeriez ajouter ? Non. Merci pour votre temps. Colonie et avant-poste. Il n'y a pas de colonie ou d'avant-poste dans ce niveau. Entrée et sortie. Dans le niveau 4, trouvez un refroidisseur d'eau verte et postez-vous devant. Vous allez tomber au travers du sol jusque dans le niveau moins 22. D'autres entrées sont possibles mais n'ont pas encore été documentées car une seule personne est revenue saine d'esprit du niveau. Quitter ce niveau est heureusement très simple. Il suffit de trouver un mur vert et de sauter au travers. Vous allez nocliper dedans et atterrir au niveau 0 ou au niveau 1. Les murs peuvent changer de couleur. Donc cette méthode ne marchera que quand le mur en question sera vert. Mais vous pouvez sauter dans un mur rose pour atteindre une de nos fêtes. Vous êtes les bienvenus. Le niveau moins 81 surnommé le coup du sort et le 82e niveau négatif des backrooms. Le niveau moins 81 est une ville couverte de neige qui se renouvelle quotidiennement sous la forme d'une tempête de neige. Bien que les maisons elles-mêmes présentent un style plus ancien d'architecture britannique en briques de pierre, elles sont toutes équipées de caractéristiques et d'appareils modernes. Par exemple, des fenêtres à double vitrage, un chauffage central, l'eau et l'électricité. Le niveau est généralement extrêmement froid, avec une température constante de moins de 2 degrés Celsius. Le sol est glissant, mais on peut facilement trébucher et tomber en le traversant. Chaque bâtiment est entièrement meublé. Il y a de la nourriture, de l'eau et même diverses armes utilisables. Le village du niveau moins 81 s'étend à l'infini. Cependant, on ne trouve que quelques types de bâtiments dans ce niveau. Églises Les églises sont relativement rares et elles contiennent toujours des livres, de la nourriture et un couteau. Elles contiennent également des casques pour se protéger des dangers de ce niveau. Maisons individuelles Les maisons individuelles sont l'une des structures les plus courantes du niveau moins 81. Elles ont toujours le wifi, ainsi que des lumières et du gaz en état de marche. Cependant, le gaz dans ces structures ne doit jamais être activé. Maisons semi-détachées Les maisons semi-détachées sont une autre structure commune du niveau moins 81. Elles n'ont généralement pas le wifi, mais elles contiennent de l'eau aux amandes, de l'eau de noix de cajou et une arme contondante comme une masse ou une batte de baseball. Maisons en terrasse Les maisons en terrasse sont les structures les plus courantes de ce niveau. Elles contiennent une grande quantité de fournitures et il est fortement recommandé d'y résider. Magasins d'angle Les boutiques d'angle se trouvent toujours à l'extrémité des maisons en terrasse. Ils stockent toujours la plus grande quantité de nourriture, mais ne disposent ni de wifi ni d'armes. Les salons de thé Les salons de thé sont les structures les plus rares que l'on puisse trouver au niveau moins 81. Ils disposent du wifi, du chauffage, du gaz, de l'électricité et de quantités abondantes d'eau aux amandes et de noix de cajou. Il est fortement recommandé d'essayer d'en localiser car les risques naturels du niveau moins 81 sont moins importants dans ces structures. Si des dommages sont causés à ces bâtiments ou si quelque chose y est pris, ils seront automatiquement réinitialisés dans 48 heures. Cependant, lorsqu'un bâtiment se réinitialise, ce qu'il contient peut être différent. Ce qui ne garantit pas une méthode d'approvisionnement infini. Bien qu'en apparence ce niveau semble parfait pour vivre, le niveau moins 81 ne devrait jamais être atteint. En effet, toute personne qui y entre est tuée par quelque chose d'apparemment accidentel. Bien que les causes de la mort puissent être identifiées, la probabilité de décès augmente chaque jour au niveau moins 81, jusqu'au point où il devient impossible de la quantifier. Colonie et avant-poste Il n'y a pas de colonie ou d'avant-poste dans ce niveau. Risques mortels Grâce à d'innombrables sacrifices et recherches, certaines corrélations ont été établies entre les actions et la mort. Elles sont les suivantes. Les tempêtes de neige Les tempêtes de neige qui se produisent quotidiennement provoquent une mort garantie dès l'entrée. On ne sait pas pourquoi, mais on suppose que c'est le froid extrême. L'intensité de la neige, ou une entité inconnue qui vit dans les tempêtes de neige. Tuiles Si l'on s'approche d'une entrée de ces maisons, une tuile se détachera et frappera le crâne du vagabond, le tuant. Glace noire Glisser sur de la glace noire causera presque toujours une fracture du crâne à l'atterrissage. Monoxyde de carbone Il est possible que l'utilisation de l'un des poils libère du monoxyde de carbone à une vitesse alarmante, étouffant toute personne à l'intérieur du bâtiment si les fenêtres sont fermées. Intoxication alimentaire Une grande partie de la nourriture a une chance d'être mortellement empoisonnée, la raison étant qu'elle est peut-être périmée ou contaminée. Incendie électrique Utiliser trop d'électricité dans les installations fragiles de ces maisons peut déclencher un incendie électrique, brûlant la personne à l'intérieur de la maison. Le feu ne se propage toutefois pas aux autres bâtiments. Les branches perdues Bien que peu fréquentes, une branche occasionnelle peut tomber d'un arbre ou être transportée par le vent. Si cela arrive, elle frappera toujours la tête d'un vagabond, le tuant instantanément. Grandes ouvertures Occasionnellement, le sol peut s'ouvrir sous un vagabond, ce qui le fera tomber dans un gouffre, mourant en heurtant le sol rocheux. Entrée et sortie Le niveau moins 81 peut être accédé via les villes du niveau moins 7. L'usine du niveau moins 7 ira occasionnellement relâcher une fumée blanche. Touchez cette fumée, vous téléportera au niveau moins 81. Une autre méthode pour s'y rendre est de trouver une porte en bois de chêne dans le niveau 26, ce qui mènera à la sortie d'une maison du niveau moins 81. Étant donné le volume important de morts qui surviennent seulement quelques jours après l'entrée dans ce niveau, aucune sortie officielle du niveau moins 81 n'est recensée. Le niveau moins 99, surnommé Megaflora, est le centième niveau négatif des backrooms. Les explorateurs qui entrent dans ce niveau se retrouvent dans une immense forêt qui couvre le ciel d'arbres. Le sol est constitué de bois à partir duquel l'herbe, les arbres et les autres plantes peuvent pousser. Les vagabonds qui ont grimpé au-dessus de la canopée de la forêt ont découvert que la forêt est en fait localisée sur une seule branche d'un arbre de la taille d'une planète. L'arbre semble être assez grand pour avoir généré son propre champ gravitationnel. Comme les personnes ont tendance à entrer par le dessous de la branche, l'arbre apparaît généralement à l'envers, aux explorateurs du niveau. Tomber d'une branche mène directement dans le vide en dessous. Une fois qu'une personne est tombée, elle est considérée comme perdue sans aucune chance de récupération. Ce niveau abrite des entités endémiques qui présentent des similitudes avec la faune et la flore du monde réel, tout en restant totalement unique. Bien que le niveau moins 99 présente un grand potentiel de recherche, il a été découvert que les explorateurs qui y hantent sont toujours séparés des autres explorateurs, ce qui rend ce niveau incroyablement difficile à explorer et à rechercher en équipe. Ce niveau est extrêmement instable. Les vagabonds qui s'y trouvent peuvent soudainement et spontanément passer à des niveaux aléatoires, souvent plus dangereux. On suppose que ces déconnexions imprévisibles se produisent parce que l'arbre est en mouvement constant et aléatoire dans le vide. Le soleil au-dessus du vide est une entité qui réside au-dessus des racines de l'arbre. Elle a l'apparence d'une étoile blanche, très éloignée de l'arbre. Bien que la distance réelle soit inconnue, l'exposition directe à sa lumière tue tout vagabond en quelques secondes par désintégration. Lorsqu'un drone a été envoyé pour prendre des photos de l'entité, il a capturé des clichés qui ont laissé les chercheurs sous le choc. Il semble y avoir des bulles en orbite autour du soleil, tout en étant relié à ce même soleil par des faisceaux de lumière. Après un examen plus approfondi, la vue de certains niveaux se reflète sur la surface des bulles. Les niveaux documentés qu'ils ont observés sont les niveaux 215 et moins 7. Un niveau qui n'a pas encore été documenté a également été observé. En raison des bulles qui se déplacent à des vitesses extrêmement rapides, d'autres bulles n'ont pas encore été documentées. Les bulles sont même accessibles et mènent au niveau qu'elles reflètent. La seule preuve que le soleil est réellement une entité est l'affirmation assistante de la plupart des explorateurs selon laquelle ils leur parlent lorsqu'ils sont dans le niveau. Les vagabonds ne sont pas en mesure d'expliquer comment ils savent que la voie appartient au soleil. L'entité a été signalée comme prononçant des phrases telles que La faune de Mégaflora Ce niveau contient une variété d'animaux similaires à la faune du monde réel, mais avec des différences notables. Quelques exemples clés sont inclus ici. Les loups Les loups ressemblent à ceux que l'on peut voir dans le monde réel, mais leur gueule s'ouvre horizontalement. Ils chassent généralement en meute et attaquent à vue. On ne les trouve que dans les sections supérieures du niveau. Les ours Les ours ont un aspect assez différent de leurs homologues réels, puisqu'ils ont 15 yeux et 6 pattes. On ne peut trouver des ours qu'en hibernation dans des grottes. Il est préférable de les ignorer car ils ne sont pas agressifs sauf s'ils sont provoqués. Les cerfs Les cerfs ont une apparence différente selon leur sexe. Les cerfs mâles ont de longues cornes, plusieurs queues et des yeux rouges. Les cerfs mâles attaquent généralement les vagabonds à vue en essayant de les transpercer avec leurs cornes. Ils sont rapides, ce qui les rend extrêmement dangereux. Les cerfs femelles sont reconnaissables à leur longue cicatrice noire qui part de la tête et va jusqu'à la queue. Bien qu'elle n'ait pas de cornes et qu'elle ne soit pas agressive envers les vagabonds, les cerfs femelles sont à éviter. Lorsqu'un vagabond s'approche d'une femelle, elle s'envole soudainement à travers l'arbre et tombe dans le vide. Écureuils Les écureuils semblent être très rares et extrêmement dangereux. Ils ont une apparence presque identique à ceux du monde réel, à l'exception de leur fourrure qui est fluorescente. Les écureuils chassent toujours en grande meute, jusqu'à plus de 100. Lorsqu'une meute d'écureuils repère un vagabond, elle l'encercle et le dévore vivant. Toute tentative de riposte s'est avérée futile. Les sangliers Les sangliers sont l'un des plus gros animaux que l'on trouve, actuellement, dans le niveau moins 99. Ils ont la même apparence que les sangliers du monde réel. Les sangliers sont souvent vus allongés, face contre terre, sur le sol de la forêt. Il a été prouvé que les sangliers sont une bonne source de nourriture, car la viande de sanglier peut être cuisinée et consommée sans danger. Il est conseillé aux vagabonds de se munir d'un équipement de chasse adéquate et de tuer les sangliers rapidement et avec précaution. Car les sangliers peuvent se débattre et s'agiter sauvagement dans la douleur lorsqu'ils sont attrapés, et la force de leur défense peut s'avérer fatale. La flore de Megaflora Ce niveau contient une variété de plantes qui n'existent pas dans le monde réel. Des pièges à mouches géants Ces plantes piranhas peuvent sembler similaires à leurs homologues du monde réel, mais elles sont bien plus dangereuses. Ces plantes restent cachées dans le sol, là où l'herbe est la plus haute. Lorsque quelqu'un marche sur leur bouche ouverte, la plante se referme et s'élève dans les airs. Elle commence alors à digérer le vagabond, ce qui peut prendre des jours, voire des semaines, pour que le corps se dissoute complètement. Lestrone La lestrone est le nom d'une herbe trouvée au bord d'une branche. Cette herbe peut être utilisée pour créer Elle a l'apparence de la sauge violette. Gamma pally Gamma pally est le nom donné à une petite plante qui brille sur les branches des arbres dans le niveau. Cette plante est connue pour être très mortelle car la lueur qu'elle émet est un gaz toxique qui peut tuer les vagabonds très rapidement s'il est inhalé. Les palettes Cette plante peut être trouvée camouflée contre l'écorce des arbres. Elles attendent que les vagabonds s'approchent suffisamment puis se délogent, tombant sur les vagabonds et les écrasant. Dans d'autres endroits, la faune ou la flore restent non documentées jusqu'à ce qu'une exploration plus poussée soit effectuée. Colonie et avant-poste Il n'y a pas de colonie ou d'avant-poste dans ce niveau. Entrée et sortie L'entrée dans ce niveau intervient de façon aléatoire lorsqu'une personne explore n'importe quel niveau basé sur des paysages naturels. Les explorateurs qui sont atterris dans ce niveau ont expliqué avoir senti une force mystérieuse les tirer jusqu'à nocliper dans le niveau moins 99. Quitter ce niveau a lieu de façon également aléatoire. Après avoir passé un certain temps dans le niveau, les vagabonds nocliperont de façon hasardeuse dans un autre niveau, lui aussi aléatoire. La seule explication pour ce phénomène étant l'instabilité relative du niveau. Le temps écoulé entre l'arrivée dans le niveau et la sortie peut durer d'une journée à plus d'un an. Le niveau moins 183, surnommé QG de Backrooms Robotics, est le 184ème niveau négatif des Backrooms. Le niveau moins 183 est un gratte-ciel très sophistiqué, composé de bien différentes salles et formaté dans un motif inconnu. Le niveau moins 183 est connu pour être extrêmement difficile à naviguer, seulement connu par certains membres de Backrooms Robotics. Le niveau possède de nombreuses sections séparées, dont aucune n'a été complètement cartographiée à ce jour. Pour le moment, des essais sont faits pour tenter de maintenir une connexion sécurisée avec le niveau, dans l'objectif d'utiliser les nombreuses machines trouvables à l'intérieur de cette zone. Le niveau moins 183 apparaît comme un gratte-ciel infini, qui est invisible de l'extérieur. En regardant à travers n'importe quelle fenêtre des couches extérieures, on ne verra que l'espace infini, sans haut ni bas visible du gratte-ciel lui-même. Le gratte-ciel semble être construit à partir d'un métal inconnu dont la composition est similaire à celle de l'acier. Tout au long du niveau, le sol passe de panneau à de la moquette, avec parfois un plancher en bois. Le niveau moins 183 possède toujours trois composants principaux, que l'on retrouve dans toutes les pièces. Ils sont Une grande quantité de fils exposés, au point d'être infestés. Une quantité inhabituelle de pièces électroniques de rechange dans la pièce, généralement des cartes-mères et des cartouches. Au moins une pièce technologique inachevée, dont le but est difficilement défini. Comme le niveau moins 183 affiche ses propriétés à tout moment, il n'y a aucun risque à prendre des fournitures dans la pièce. D'autres caractéristiques ont été notées dans les pièces, à savoir Un prototype occasionnellement développé d'une machine qui a des propriétés uniques Un enchevêtrement de fils conscients qui tentera de vous attaquer Très rarement Une entité intelligente ressemblant à un broyeur qui vous attaque, quelle que soit votre position Le niveau moins 183 est actuellement détenu par Backrooms Robotics Qui semble avoir une compréhension de base de la navigation dans le niveau L'ensemble de leur activité semble dépendre du niveau moins 183 Principalement en raison de l'abondance de fournitures faciles d'accès pour le développement de la technologie Backrooms Robotics a été noté comme ayant plusieurs endroits clés Tels que le bureau du PDG Qui est actuellement la seule pièce du niveau moins 183 qui est dépourvue de tout câblage excessif Certains objets clés ont été trouvés au niveau moins 183 et ont été documentés De temps en temps, Backrooms Robotics permet que certains objets soient retirés de leur développement Pour être utilisés par le MEG Et il a été noté qu'ils produisent en masse certains objets, comme des lampes En raison de l'imprévisibilité de toute personne au niveau moins 183 Ces objets ne doivent être pris que s'ils sont donnés de manière publique Généralement en présence du PDG Ce niveau compte très peu d'entités mais doit être considéré comme dangereux Colonie et avant-poste Backrooms Robotics Tout le groupe Backrooms Robotics se trouve dans ce niveau Car ils considèrent ce niveau comme sa base principale Ils sont amicaux et prêts à faire du commerce Mais leurs secrets doivent être considérés avec respect Car ils sont connus pour devenir violents lorsque leurs machines sont perturbées Ils ne représentent aucune menace pour vous si vous êtes respectueux et si vous pouvez être considéré comme utile aux autres Avant-poste MEG négatif moins 183 Un avant-poste standard du MEG conçu pour collecter des fournitures à partir du niveau moins 183 Ils sont utiles aux vagabonds égarés qui se trouvent à ce niveau et ne font de mal à personne Entrée et sortie Le niveau moins 183 est unique du fait qu'il peut être accédé depuis un niveau standard Sans tous les problèmes qu'observent les niveaux négatifs quand on y rentre La meilleure méthode actuelle pour entrer dans le niveau moins 183 est via le monorail Il suffit de sauter hors du monorail au milieu du chemin Ce qui vous fera no-clipper directement au niveau moins 183 Alternativement, via le niveau 178, un étage spécifique peut être trouvé qui s'aligne avec ceux du niveau moins 183 Le suivre suffit à se rentrouver dans ce niveau Ce moyen d'entrée est encore récent et doit donc être prudemment emprunté Au hasard, une porte peut être trouvée dans le niveau moins 183 avec un panneau exit typique des bâtiments de ce genre Passer la porte qui affiche ce panneau vous fera émerger dans un niveau standard et généralement considéré comme stable au niveau quantique Le plus souvent, au niveau 3 De même, entrer profondément dans des masses de câbles peut causer le no-clip jusqu'au niveau 2 A 23h43, heure du Nexus, une machine d'origine inconnue a été déclenchée à l'intérieur de notre quartier général Cette machine a altéré les esprits de tous ceux présents à l'intérieur et les a rendus en membres actifs du groupe d'intérêt qui se fait appeler Backrooms Robotics Tous les membres restants sont alertés que nous allons nous regrouper au tribunal Les activités des yeux d'Argos seront restaurées quand la situation actuelle se sera calmée La population générale est informée que tout crime commis, même en temps de besoin, sera toujours considéré comme crime Un sceau a été brisé et l'Apocalypse est en chemin avec la disparition de notre Dieu à plumes Priez pour qu'il vous absoude de vos péchés avant que le jour du jugement n'arrive La fin est proche et le ciel qui s'écroule ouvre la voie vers une nouvelle ère Allez, trouvez vos fils et vos filles et ordonnez-leur de partager les mots de notre Seigneur une dernière fois Rappelez-leur de ce qu'un jour nous étions Le repère des traders est tombé Tous les membres doivent se rendre dans l'avant-poste secondaire le plus proche L'accès aux réfugiés est maintenu, mais devra être plus strictement régulé Le BNTG et ses membres, ainsi que ses collaborateurs, resteront neutres par rapport au conflit actuel Nous sommes ouverts afin de parvenir à une entente avec les factions impliquées Nos canaux publics sont ouverts et reçoivent les messages Vous pouvez communiquer avec nous via ce moyen Le groupe connu sous le nom de Backrooms Robotique a récemment mené plusieurs raids contre de multiples factions Le MEG appelle maintenant à tous les vagabonds et anciens membres des factions tombés de nous rejoindre en ces temps troubles Malgré ce que certains ont pu dire, l'unité est la seule façon dont nous allons traverser cette crise Ensemble, nous avons surmonté de nombreux dangers Et ce danger-là n'est pas différent du reste Tout comme ce que nous avons dit depuis les quelques dernières années L'incompétence du groupe qui se nomme lui-même le MEG devait tôt ou tard nous mener à la catastrophe Et bien, aujourd'hui est ce jour Le groupe connu comme Backroom Robotics a initié une série d'attaques de grande ampleur Sur les groupes et communautés les plus importantes ainsi que sur les habitants des Backrooms Ne vous inquiétez pas, car nous, le véritable MEG, nous sommes préparés au combat pour ce moment Ce sera nous et nos bienfaiteurs qui mettront à terme ce conflit rapidement et efficacement Ce que nous faisons, nous le faisons pour le bien de l'humanité Le MEG a toujours tenté de rendre toute information écoltée comme public Dans l'optique de sauver autant de vies que possible Cacher de l'information n'est presque jamais bénéficiaire pour nous ou pour les explorateurs que nous protégeons Cependant, cette page fait exception à la règle L'information stockée dans ce rapport pourrait apporter le chaos à notre monde si montrait au public Pour voir cette page, merci de bien vouloir entrer vos codes confidentiels d'administration Nous nous excusons pour la gêne occasionnée Bienvenue, membres de l'administration Les informations suivantes ont été découvertes par nos derniers drones high-tech construits par le MEG Les conditions de ce niveau rendent la survie presque impossible Ce niveau est contrôlé et géré par l'entité numéro 100 Et cette dernière a accepté de laisser passer nos drones dans le niveau pour une période limitée Merci de bien vouloir respecter la confidentialité du rapport qui va suivre Bonne lecture Le niveau moins 998 est le 999ème niveau négatif des backrooms Le niveau moins 998 est fondamentalement différent des autres niveaux des backrooms Comme dit par l'entité numéro 100 Il ne se trouve pas dans les backrooms mais à l'extérieur de ceux-ci Comme le canal bleu Ce niveau semble avoir été créé par l'entité 100 elle-même en récupérant des matériaux à partir de milliers de niveaux et les refaçonnant comme sa maison Il existe des débats concernant le fait que ce niveau puisse être considéré comme un niveau ou pas Étant donné qu'il pourrait très bien être un univers parallèle ou une fausse réalité Peu importe ce dont il s'agit, c'est relié au backroom d'une manière ou d'une autre La véritable réponse est inconnue mais pour le moment Cet endroit est considéré comme une réalité altérée, altérée par l'entité 100 Ce niveau semble avoir son propre monde avec des pays, des villes, des continents, etc. Un seul pays a été documenté et son nom est encore indéterminé Le pays est abandonné, jonché de voies ferrées et d'usines désaffectées Au moins 15 villes de tailles diverses ont été trouvées, toutes désertes Il est recommandé de les éviter car elles peuvent provoquer de l'électricité statique sur le drone et le casser La plupart des lieux dans ce niveau sont complètement envahis par l'écorce rouge foncée et les feuilles violettes L'herbe est généralement d'un verre semblable à celui de la terre Les arbres sont similaires à ceux du monde réel mais sont un peu plus ternes L'eau est rare et le peu d'eau que l'on trouvait brûlante La couleur de l'eau n'est pas très différente de celle du monde réel Le ciel semble avoir un coucher de soleil terne et apaisant avec des nuages violets et rouges Cependant, il peut y avoir aussi des nuages normaux Parmi les bâtiments de ce niveau, il y a deux usines principales qui sont opérationnelles Le noyau 1 et le noyau 2 Le noyau 1 a explosé à un moment inconnu en raison du manque de sécurité pour le maintenir en activité En conséquence, un gaz toxique s'est répandu dans tout le pays et peut-être dans d'autres régions Rendant le niveau moins 998 inhospitalier pour les humains Cependant, le noyau 2 existe toujours Il doit rester intact pour que d'autres drones puissent explorer ce niveau mystérieux Pendant un certain temps, il a été difficile pour les humains de l'empêcher d'exploser Mais des robots intelligents ont été déployés pour faire fonctionner et sécuriser le noyau Certains sont dirigés par des humains derrière un écran D'autres fonctionnent par eux-mêmes Le noyau 2 a plusieurs sous-entrepôts A l'intérieur de ceux-ci se trouvent divers objets inutiles Entité Les entités trouvables dans ce niveau sont les chuchotements L'entité 100 et les cryptiques Découverte Le niveau moins 998 a été découvert lorsque l'entité 100 l'a montré aux agents du MEG lors d'un entretien Colonie et avant-poste En raison des conditions extrêmes, le MEG a réussi à créer quelques robots qui peuvent stabiliser le noyau 2 Base robotique du MEG C'est la 16ème base du MEG Cette base est encore sous construction active et a probablement la base la plus instable actuelle Cette base est 100% créée et dirigée par des robots humanoïdes, eux-mêmes créés par le MEG Cette communauté a un objectif principal, celui de maintenir le noyau 2 pour l'empêcher d'exploser La base décryptique Sa localisation et son nombre de membres sont inconnus Maintient des relations amicales avec le MEG en raison du maintien du cœur d'eux Chaque membre est une instance de l'entité 174, les cryptiques Entrée et sortie Le seul moyen d'accéder à ce niveau est que l'entité 100 vous y emmène Si l'entité 100 ne vous ramène pas dans un autre niveau, il n'y a aucun moyen de quitter le niveau moins 998 Cependant, il est spéculé qu'il y aurait d'autres sorties qui ne dépendent pas du vouloir de l'entité 100 Rien ne reste N'allez pas plus loin Tout a été causé par l'entité Disparaissez dans le gris sombre Détruisez le noyau Détruisez tout C'est ma maison et vous savez qui je suis Il y a d'autres moyens d'entrer, des entrées que nul n'a découvert Ce chemin demande de traverser les enfers Rappelle-toi, rappelle-toi Je voulais voir ma maison disparaître Je le voulais à cause de lui C'est drôle, tu sais, d'observer, toi et ton petit groupe ridicule vous balader dans toutes ces salles et niveaux Je voulais y entrer, y créer mon propre truc Je ne pensais pas avoir le pouvoir de le faire Il pensait que j'avais glissé ce jour-là Que j'avais accidentellement dit que j'avais une maison C'est faux C'est complètement faux Je sais toujours ce que je fais J'ai un pouvoir de quatrième dimension qui ne peut même pas être projeté dans la troisième Quelque chose qui vous sera éternellement invisible Vous les humains êtes misérables Vous ne viendrez jamais à bout du code Jamais Vous n'échapperez jamais à cet enfer que sont les backrooms Le niveau Moins 999 Surnommé Le gris sombre Est le millième et dernier niveau négatif des backrooms Il représente un set de plusieurs sous-niveaux instables Eux-mêmes amalgamés à l'intérieur de ce niveau négatif Le gris sombre est un ensemble de sous-niveaux Instables Qui sont tous extrêmement rares et difficiles à atteindre Les niveaux sont tous constitués d'environnements instables en noir et blanc En niveau de gris Auquel peu de gens sont capables de survivre Le MEG a envoyé de nombreux agents sur le terrain pour tenter d'explorer le niveau Et actuellement, un seul est revenu vivant Malgré cela, beaucoup d'informations précieuses ont été reçues des agents qui ont été envoyés Actuellement, 8 des sous-niveaux ont été découverts Mais on l'ignore combien il y en a exactement Niveau 0-0 Le niveau 0-0 est le premier et le plus stable des sous-niveaux du gris sombre Il fut découvert lorsque quelqu'un Du niveau 71 C'est le seul niveau que vous pouvez traverser sans aucun danger grave Tant que vous sortez avant la nuit Le niveau lui-même ressemble à une jungle avec l'effet noir et blanc que l'on retrouve dans tous les niveaux du gris sombre Les arbres sont souvent glitchés les uns dans les autres Mais à part cela, le niveau est plutôt stable Lorsque vous entrez dans le gris sombre, vous vous réveillerez dans une cabane grise au niveau 0-0 Comme le montrent les images Après être sorti de la cabane, il y a un panneau sur la porte de la cabane qui dit simplement 0-0 C'est ainsi que le nom des sous-niveaux a été développé Le niveau arbore un cycle jour-nuit de 12 heures Mais il est extrêmement différent du cycle normal de 24 heures du monde réel Au lieu de passer lentement du jour à la nuit Le ciel passe instantanément du jour à la nuit Ou vice-versa, sans aucun avertissement Pendant la journée, il n'y a pas d'entité Mais la nuit, le niveau devient extrêmement dangereux Toute lumière naturelle qui se trouvait dans le niveau disparaît immédiatement Et le niveau devient complètement noir Au point que vous ne pouvez même pas voir votre main devant votre visage Généralement, vous pouvez entendre les hurleurs commencer à hurler pendant environ 5 minutes Presque comme un avertissement Des entités, qui ont probablement une vision nocturne adaptée Apparaîtront et chasseront tous les humains présents dans le niveau Les entités en question sont inconnues Car l'état nocturne du niveau 00 est totalement dépourvu de toute lumière Tenter d'utiliser une lampe de poche pendant la nuit ne fonctionnera pas En raison de l'effet noir et blanc du niveau Les seules entités confirmées dans cette section sont les hurleurs Toutes les autres entités sont non-documentées Car tous les chercheurs sont tués quelques minutes après le début de la nuit Le seul moyen de savoir quand il fera jour ou nuit est l'horloge qui se trouve dans la cabane où vous vous réveillez L'horloge sera normale pendant la journée et commencera à midi Elle fera lentement tic-tac à la même vitesse qu'une horloge normale Lorsque le niveau passe à l'état de nuit, l'horloge s'allume et continue ainsi jusqu'à ce qu'elle atteigne à nouveau le 12 Où il fait jour et le processus se répète Pendant la journée, vous pouvez trouver des lacs d'eau aux amandes, des rivières et même des chutes d'eau Cependant, la nuit, l'eau aux amandes se transforme soudainement en douleur liquide Jusqu'au jour où elle redevient de l'eau aux amandes Même si vous la mettez en bouteille et l'éloigner de la source, elle se transformera en douleur liquide Pour cette raison, il n'est pas recommandé de boire de l'eau aux amandes dans ce niveau Aucune entité n'a été trouvée dans cette section pendant la journée Le niveau 0-0 est donc considéré comme totalement sûr pendant la journée Il n'est pas recommandé de rester dans le niveau pendant la nuit Car le niveau devient très vite une zone mortelle Vous pouvez accéder au niveau 1-1 en prenant une branche et en dessinant un patagramme dans la boue Le sol s'ouvrira alors sous vos pieds et vous tomberez à travers un trou jusque dans le niveau 1-1 Ok contrôle, je l'ai fait Je pense que je suis dans le gris sombre Comment avez-vous dit que la section jungle s'appelait déjà ? Elle a été appelée niveau 0-0 je crois Je ne suis pas sûr de qui l'a appelée comme ça Ouais Putain, cet endroit est dingue Ça me donne de mauvaises vibrations Ok, qu'est-ce que je dois faire en premier ? Quelle heure indique l'horloge ? Je pense que les autres superviseurs ont dit d'explorer l'état de la nuit du niveau et de comprendre ce qui se passe Chaque fois qu'il fait nuit, l'audio se coupe toujours avant que nous puissions comprendre ce qui se passe La plupart des gens arrivent à peine à sortir du vide Ouais, ce niveau 71 c'est... bizarre L'horloge indique 11h30 Je ressens de très très mauvaises vibrations dans cet endroit Je savais que vous étiez fait pour ce travail Nous avons envoyé au moins 10 agents avant vous là-bas pour essayer d'atteindre le gris sombre Et vous êtes comme le seul à vous en être sorti ? Wow, pourquoi vous continuez à nous envoyer ici si c'est si dur de survivre ? Vous essayez de nous faire tuer ? Je ne veux pas avoir à envoyer des agents ici Il y a peut-être plus d'une entrée dans le niveau 71 et c'est là le problème Nous n'avons qu'un seul moyen d'entrée mais si nous en découvrons d'autres, une autre entrée est plus facile à franchir Cela pourrait être plus dangereux pour les gendambaux Nous pourrions avoir à verrouiller un niveau entier pour contenir l'entrée Si nous avons déjà des informations sur les niveaux, ce ne sera pas un problème si nous découvrons une nouvelle entrée Ah mon dieu, ce serait horrible Ouais, c'est logique Au fait, il devrait bientôt faire nuit donc c'est presque l'heure de partir As-tu apporté cette puissante plante de poche que nous avons fabriquée à partir des restes d'un briquet ? Ouais, je l'ai juste ici J'enlèverai juste ce capuchon quand il fera nuit, espérant que cette chose fonctionne Oh mon dieu, contrôle, c'est la nuit Ok, est-ce que la lampe de poche fonctionne ? Oh merde, ça marche pas ! La lampe de poche brille bien mais je vois toujours rien Comment c'est possible ? Les briquets peuvent brûler des pièces en tir tant qu'ils sont lumineux C'est impossible que cette lampe ne fonctionne pas Contrôle, je vois rien, j'entends des hurlements au loin, qu'est-ce qui se passe ? Des hurlements ? C'est nouveau, s'il vous plaît, dites-moi que vous allez bien J'entends bouger ! Thomas, dites-moi que vous allez bien, sors de là maintenant Contrôle ! Thomas, qu'est-ce qui se passe ? Niveau 1-1 Le niveau 1-1 est un manoir en noir et blanc extrêmement instable Si vous parvenez à vous échapper du niveau 0-0 avant la nuit Il est très probable que vous finissiez par mourir dans ce niveau Lorsque vous tombez dans le niveau 1-1, vous vous trouvez dans le hall du manoir La plupart des meubles sont déformés et même déformables Si vous les touchez, votre corps peut être déformé ou mutilé de façon anormale Le manoir est plutôt normal, à part les meubles défectueux Il y a une entité dans ce niveau, connue sous le nom du propriétaire Le propriétaire est une entité indigène incroyablement dangereuse qui arde dans le niveau Il porte un fédora et un costume d'affaires et a toujours une mallette sur lui S'il vous voit, il s'approchera lentement de vous Si vous tentez de fuir, toutes les portes se fermeront Et se verrouilleront avant que vous ne puissiez sortir Lorsque le propriétaire vous rattrape, il vous parle, puis vous tue d'une manière tordue Il affirme que quiconque entre dans le niveau est un intrus et vous punira pour cela Voici le journal de bord de la personne qui a découvert le niveau 1-1 Il est également documenté une interaction avec le propriétaire Très bien, j'ai réussi à m'échapper de 0-0 Je pense que je viens de trouver une nouvelle section Je vais continuer, espérons que quelqu'un entende cette transmission Toutes les portes viennent de se fermer Oh mon dieu, il y a quelque chose qui marche vers moi Je ne suis pas très sûr de si c'est une personne ou une entité Qui diable pouvez-vous être ? Vous ne savez pas que l'intrusion est illégale ? Ce n'est pas votre maison Je suis désolé monsieur, je ne savais pas que quelqu'un possédait cette maison Je venais de m'échapper d'une autre zone Et j'ai atterri ici Je suis avec le MEG Et nous essayons d'explorer ce niveau Avez-vous des informations utiles qui pourraient nous aider ? Le MEG ? Je ne sais pas ce que c'est ou de quoi vous parlez Mais je vais vous dire que je me fiche de qui vous êtes ou d'où vous venez Vous êtes un intrus Je m'excuse, comme j'ai dit je n'étais pas au courant que quelqu'un... Vous voyez, je ne traite pas très gentiment les intrus C'est ma maison et vous allez payer pour cette intrusion Qu'est-ce que vous faites ? Je collecte mon loyer Actuellement, le propriétaire est considéré comme dangereux et imprévisible Quelques personnes ont réussi à lui échapper en lui tirant dessus avant qu'il n'atteigne la pièce dans laquelle elle se trouvait Et en réussissant à enfoncer la porte Tirer sur lui reste difficile car il est connu pour esquiver les balles Et il faut quelques tirs réussis avant qu'il ne soit officiellement abattu Si vous défoncez la porte et entrez, vous vous retrouverez toujours au niveau 2-2 Cette section est très peu explorée en raison du danger que représente l'entité propriétaire Un explorateur a pu tuer le propriétaire et continuer à explorer la zone 15 minutes plus tard, il a vu le propriétaire réapparaître et le tuer n'a pas fonctionné cette fois L'explorateur a été rapidement déchiqueté Niveau 2-2 Le niveau 2-2 est une grande et épaisse forêt couverte de neige Ce niveau est l'un des plus sûrs et des plus explorés du gris sombre On ne sait pas exactement pourquoi ce niveau est couvert de neige car la température est en fait très élevée De nombreuses personnes qui sont mortes ici ont fini par mourir de coups de soleil, ironiquement Ce niveau semble avoir un soleil mais la neige ne fond pas Ce niveau est incroyablement chaud et il est très facile de mourir d'un coup de chaleur L'eau aux amandes peut empêcher cela et vous garder hydraté De nombreux vagabonds qui ne viennent pas préparer finissent par avoir trop chaud et mourir La section, comme prévu, est totalement noire et blanche Cela rend les coups de soleil très difficiles à identifier car ils passent presque inaperçus jusqu'à ce qu'ils commencent à faire mal La forêt est très épaisse et comporte de nombreuses longues branches avec des tas de neige Ce qui les fait légèrement plier Le MEG a pu établir un petit avant-poste à ce niveau Composé de trois survivants qui ont réussi à atteindre le niveau 2-2 Ils ont exploré une grande partie de la zone Cette zone semble n'avoir rien de spécial À part une antiterrare connue sous le nom des anges déchus Les anges déchus ressemblent à des humains avec de grandes ailes noires et des robes bleues Ils sont souvent vus avec des blessures mortelles Telles que des blessures pare-boiles Des parties du corps manquantes comme des bras, des jambes et même des têtes Et en généralement de grandes cornes noires Ils prétendent s'être effacés Et c'est ainsi qu'ils sont devenus ce qu'ils étaient On présume qu'ils ont été humains un jour Mais les entités refusent de s'étendre sur leurs origines en détail Les anges déchus sont tous dociles Et vous parleront si vous engagez la conversation avec eux Ils n'attaquent que si vous parlez du niveau 71 Une interview a été réalisée avec l'un d'entre eux Très bien, l'interview a commencé Pouvez-vous me dire votre nom ? Mon nom est Blasphémateur C'est un nom qui m'a été donné pour mon crime Et quel crime s'agit-il, monsieur Blasphémateur ? Entrer dans des endroits où je ne devrais pas aller Vous pouvez développer ? Nous essayons de comprendre exactement où nous sommes et qui vous êtes Je... je ne peux pas Il est en train d'écouter Quoi ? Qui écoute ? Chacun d'entre eux Êtes-vous référence au sous-sol vide ? Non, pas là, pas derrière, pas le sous-sol vide Ne me remène pas là-bas C'est là que je suis mort Mort ? Mais vous êtes juste là ? Non, je suis entré dans le sous-sol Je l'ai vu Il m'a transformé en ça Je me suis évanoui La réalité s'est effondrée Blasphémateur, vous allez bien ? Disparaissez dans le gris sombre 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 Vous allez bien ? Disparaissez dans le gris sombre Disparaissez dans le gris sombre Disparaissez dans le gris sombre Il est très facile d'accéder au niveau 3-3. Demandez à l'un des anges déchus et il vous propulsera à travers le sol directement au niveau 3-3. On ne sait pas comment ils y parviennent car ils refusent de l'expliquer. De nombreux vagabonds ne vont pas plus loin en raison de la chaleur extrême, de la rareté des entités des anges déchus et de la sécurité relative du niveau 2-2. Niveau 3-3 Le niveau 3-3 est l'un des sous-niveaux les plus étranges du gris sombre. Le niveau 3-3 est un océan infini avec l'effet noir et blanc du gris sombre. Ce qui le rend étrange, c'est que l'océan est rempli d'horloges flottant à l'intérieur qui semblent avoir la capacité de modifier le temps. L'océan lui-même est assez toxique et est composé d'eau distillée mélangée à ce que l'on pense être du mercure et de l'huile de moteur. Les horloges flottent dans l'océan, apparemment sans être affectées par l'eau. Le MEG a tenté d'explorer l'eau avec des drones sous-marins, mais n'a actuellement rien trouvé que l'on ne trouverait pas dans un océan du monde réel normal. Cela ne réfute pas la possibilité de vie, mais en raison des niveaux élevés de pétrole et de mercure, c'est très peu probable. Jusqu'à présent, le MEG a trouvé quatre types d'horloges flottant autour de l'océan. Des horloges analogiques, des horloges numériques, des montres et des horloges de grand-père, chacune avec des capacités différentes. Elles fonctionnent également normalement, même si elles sont immergées dans un océan et ne semblent pas avoir de source d'énergie ni de batterie. Les horloges analogiques sont les horloges les plus sûres. Si vous en touchez une, vous risquez de retourner au niveau 2-2. Si elle ne mène pas au niveau 2-2, elle mènera au niveau 4-4. Les horloges analogiques sont assez rares. Les horloges numériques sont très dangereuses, mais également assez rares. Si vous en ramassez une, vous serez immédiatement téléporté au niveau 195 à tous les coups. Vous pouvez vous en servir pour vous échapper rapidement du niveau, mais les propriétés mystérieuses du niveau 195 peuvent être pires que de rester au niveau 2-2 ou 3-3 pendant un certain temps. Les montres sont en fait utilisées comme des armes par les groupes autochtones du niveau. Si vous en prenez une et l'attachez à votre poignet, vous êtes considérés comme armés et dangereux. Si vous pointez la montre vers un être vivant et que vous tournez les aiguilles vers l'avant, la victime voyage dans le temps jusqu'au jour de sa mort, qui, pour beaucoup, se trouve encore dans le gris sombre. Ce n'est pas une mort instantanée dans tous les cas, car il s'agit de quelque chose d'abstrait. Il est possible de l'éviter et de changer son destin. Cependant, de nombreuses personnes finissent par mourir aux montres, ce qui les rend incroyablement dangereuses. Une victime qui a survécu à l'attaque d'une montre a disparu pendant près d'un an avant d'être retrouvée par le MEG dans le niveau secret que l'on surnomme la faim. Il a été trouvé en train de fuir un party goer avant que le MEG ne le fasse exploser avec du sel de feu. Finalement, ils ont pu se nocliper dans le hub. Il est la seule personne documentée à être sortie vivante de ce niveau. Les horloges de grand-père sont les plus grandes horloges et sont trop lourdes pour être ramassées. La plupart des gens qui utilisent des horloges de grand-père jettent leurs victimes dessus alors qu'elles flottent dans l'eau. En jetant quelqu'un sur une horloge de grand-père, la victime se retranscende douloureusement en nourrisson ou vieillit rapidement en personne âgée. Les victimes finissent généralement par se noyer car dans les deux cas, la personne n'est plus capable de nager. Il est extrêmement difficile d'établir un avant-poste dans cette région en raison des nombreuses communautés indigènes qui s'attaquent les unes aux autres. Les guerres sont monnaie courante dans ce niveau, ce qui entraide souvent un chaos extrême et un nombre élevé de morts. Les groupes tentent généralement de capturer des personnes en tant qu'otages et utilisent les horloges comme bon leur semble. Ils prennent souvent plaisir à utiliser les horloges numériques sur les personnes capturées. Il a fallu beaucoup de temps au MEG et beaucoup de tentatives ratées et de vies perdues pour finalement établir un avant-poste avec une défense adéquate. Les nombreuses communautés mineures de la région représentent souvent une menace extrême pour le MEG ou toute autre personne entrant dans le niveau. Vous pouvez trouver de grands bateaux rapides sur les îles tout au long du niveau, mais beaucoup ont été volés par le MEG ou les autres groupes mineurs mentionnés précédemment. Le MEG est plus puissant que les groupes plus petits et plus faibles, mais beaucoup d'entre eux ont fait des montres des armes et les utilisent contre le MEG. Il ne faut faire confiance à personne dans ce niveau, même au MEG. Le MEG pourrait vous prendre pour un ennemi et vous attaquer rapidement avec une des montres. Les groupes indigènes sont également extrêmement susceptibles de vous attaquer simplement pour le sport. Les horloges analogiques semblent être le seul moyen d'atteindre le dernier sous-niveau stable, connu sous le nom du niveau 4-4. Niveau 4-4 Le niveau 4-4 est le dernier sous-niveau stable connu du gris sombre. Le seul moyen connu d'aller aussi loin dans le niveau est de toucher une horloge analogique au niveau 3-3. Si vous réussissez à atteindre le niveau 4-4, vous passerez à travers le bateau sur lequel vous vous trouvez et vous vous jetterez dans la rivière que vous voyez sur l'image. Cette rivière traverse toute la zone et semble être infinie. Le MEG a prélevé des échantillons et a prouvé que l'eau est potable au toucher, mais qu'elle provoque des vomissements et des diarrhées sévères si elle est consommée. La rivière est entourée des deux côtés par de dangereux gratte-ciels. Le design de la ville ressemble beaucoup à celui du niveau 11, mais avec un style un peu plus baroque. L'effet noir et blanc est également toujours présent. Globalement, elle est officieusement connue sous le nom du niveau 11 mais sombre. Les bâtiments, comme au niveau 11, sont généralement très instables et défient parfois les lois de la physique. Par exemple, certains bâtiments sont à l'envers, flottent ou sont même imbriqués les uns dans les autres. Les gratte-ciels sont tous verrouillés, mais il est facile de les forcer. Ce n'est pas recommandé, car chaque bâtiment est extrêmement infesté d'entités dangereuses, telles que des voleurs de peau. Les rues sont également remplies de sans-visages armés. Si vous vous approchez trop près, beaucoup d'entre eux vous attaqueront souvent en vous poussant sur un mur et en vous agressant. Ils sont généralement vêtus de veste noire, de jean et d'un bonnet noir. Les sans-visages vous menacent souvent avec un couteau et font un signe de la main pour vous demander de leur remettre vos objets de valeur. Si vous essayez de vous défendre, d'autres sans-visages deviendront hostiles et vous attaqueront jusqu'à ce que vous cessiez de bouger ou que vous leur remettiez de l'argent, des armes ou des fournitures. Pour une raison étrange, ils semblent préférer l'eau aux amandes. Si vous leur en donnez, ils seront dociles envers tout le monde pendant une heure, puis redeviendront hostiles. Ils semblent accepter tout ce qui a de la valeur, même sentimentale. Un voyageur a raconté qu'il avait déjà perdu toutes ses provisions et ses objets de valeur et qu'il ne lui restait plus rien. Alors quand un autre l'a agressé à nouveau, il a donné sa chemise au sans-visage. Le sans-visage l'a mis et est parti. Les sans-visage infestent ce niveau, ce qui rend les agressions extrêmement fréquentes. La plupart des gens finissent par être volés, puis tués. Les mélanger aèrent également dans ce niveau. Contrairement au niveau 9 où ils sont très rares, ils sont extrêmement communs à cet endroit. Ils se promènent dans le niveau à la recherche d'humains à piétiner. Vous pouvez presque toujours voir au moins deux ou trois d'entre eux se déplacer lentement au loin. Si l'un d'eux vous voit, il est probable que vous soyez tués instantanément. Les sans-visage et les mélanger ne sont pas le seul danger dans ce niveau non plus. Le niveau présente souvent des conditions environnementales sévères, comme des températures qui changent rapidement et qui atteignent parfois des points mortels. Les catastrophes naturelles sont également fréquentes, comme les blizards, les pluies acides, les tornades et bien d'autres choses de ce genre. L'ensemble du niveau est recouvert d'épées nuages gris, ce qui rend le niveau extrêmement sombre. Actuellement, il n'existe aucun moyen connu de s'échapper volontairement du niveau 4-4. Le seul moyen est d'essayer de noclip accidentellement à travers le sol dans des sections finales, fortement inexplorées du niveau. Espoir perdu Espoir perdu est le moment fatidique où la stabilité du gris sombre disparaît. Ce niveau est extrêmement peu documenté et instable. Il est presque impossible de survivre ou de s'échapper de l'espoir perdu. Entrer dans ce niveau signifie que tout l'espoir que vous aviez sera épuisé. La raison pour laquelle vous vous enfoncez dans ce paysage d'enfer n'est qu'une illusion. Le terrain du niveau est seulement décrit comme erratique. Les murs vacillent mais sont toujours solides, ce qui rend le niveau incroyablement désorientant. Il ressemble presque exactement au niveau 2, mais déformé et instable. Toute personne qui entre dans ce niveau verra généralement son corps se déchirer au niveau atomique. Les liens qui constituent leur corps se brisent lentement jusqu'à ce que leur corps entier ne soit plus que des particules flottantes. Tout espoir est perdu. Personne ne viendra nous aider. Nous disparaissons. Nous sommes tous morts. Vous êtes allés trop loin. Trop de couches de réalité se sont effondrées sur vous. Tu pensais vraiment pouvoir ne serait-ce que commencer à comprendre ce que tu es en train de vivre. Bienvenue dans la fin. Brûle. Le lac de flammes est l'ultime juge. Aucune issue. Disparaissez dans le gris sombre. Vos péchés vous brûleront. Je ne suis qu'un avec le vide. Nous ne sommes qu'un. La réalité a disparu. L'enfer s'est effondré. Dans le gris sombre et éternel. Ceci conclut la liste des 20 niveaux négatifs des backrooms. Nous espérons que vous avez apprécié la vidéo. Inutile de préciser la quantité astronomique de travail derrière cette vidéo. Entre la traduction, l'enregistrement brut, le montage audio et le montage vidéo, on en aura eu pour à peu près 70 heures de travail. Le meilleur moyen de nous soutenir pour ce travail est de s'abonner, liker, commenter et surtout de partager la vidéo et les autres vidéos de la chaîne. Notre Discord compte désormais plus de 130 membres. Vous pouvez le rejoindre avec le lien en description. Tous les liens des rapports, les time codes pour sauter à une partie spécifique de la vidéo et les musiques utilisées seront en description. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne soirée. Merci. 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 Merci.